What's up, guys? Bienvenue au Pod Castle Moon. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe, l'équipe Castle Moon chez Remax. Nos trois mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc, pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de l'attraction intégrale de Subaru n'est plus à faire, et si vous voulez un service vraiment s'accroche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider, m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc, sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis, bon épisode! Fait que j'étais avec Frank Richard puis Doge Albert aujourd'hui, deux spécialistes hypothécaires de chez RBC. Comment ça va, les boys? Ça va super bien, toi, Steph? Ça va, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Premier podcast à vous deux. Premier podcast. Première fois avec les écouteurs puis le mic. Oui, j'ai fait quelques entrevues avec le hockey dans ma carrière, mais un podcast, c'est la première fois. C'est vrai, parce que toi, tu as joué dans la Ligue junior, d'autres, quand tu étais... Oui, oui, fait que dans le fond, pour te faire une histoire courte, mais j'ai joué junior majeur avec les Saint-Geneaux de Chicoutimi de 2006 à 2010. Puis après ça, j'ai poursuivi avec les GGs de l'Université d'Ottawa. J'ai fait mon bac en séance commerciale, j'ai cherché une mineure en finance en jouant avec les GGs. Ça fait que ça a été trois belles années. Puis après ça, j'ai décidé de faire le saut en Europe. Je n'étais pas prêt à ce moment-là à jumper tout de suite dans le marché du travail. Je voulais vivre un petit peu. J'avais 23, 24 ans. Puis je n'étais pas... Je n'étais pas rendu là à commencer à travailler 40 heures semaine. J'ai eu une opportunité d'aller en France. Mais tu avais le talent pour aller. Oui, oui. Oui, fait que... Puis tu sais, ce n'était pas en France. Ce n'est pas les gros niveaux en Europe. Tu sais, ce n'est pas... Mais je trouvais que l'équilibre de vie, c'est-à-dire que le niveau était juste assez correct pour que je puisse être bon puis bien performé. Puis à côté, aller voyager puis en profiter un petit peu aussi à côté de la vie. Parce que pour moi, c'était clair que je ne faisais pas ma vie comme joueur de hockey. Ça fait que j'ai fait un an en me disant que j'allais faire peut-être une année ou deux. Puis finalement, j'ai fait cinq ans. Puis je suis revenu, j'avais 30 ans. Donc, oui, j'ai fait cinq ans. J'ai fait... Ma première année, c'était Grenoble. Après ça, j'ai fait Chamonix deux années. Chamonix a des grosses courses de trail dans ce coin. Oui, oui, oui. On en a déjà parlé, mais il y a un ultra-trail avec le Mont-Blanc et tout ça. C'est la Coupe Stanley des ultra-trails. C'est ça, oui, oui. Fait qu'on les voyait, ces gars-là, courir. Puis c'était fou red. Puis non, c'était vraiment... Chamonix, c'était très le fun. C'était vraiment une place que je n'aurais jamais pensé habiter. La majorité des mondes connaissent Chamonix à cause des Boys 2. Chamonix ou Chamonix, ça doit être la chose. On dit-tu Astéry ou Astéryx? C'est Chamonix. Puis c'est drôle parce que j'habitais... Tu sais, le fameux pont des Boys. J'habitais comme... Carrément, il fallait que je traverse ce pont-là à chaque soir que je voulais aller sortir ou aller au bord. Mon appartement était... Le pont était entre l'appartement puis la rue des Bords. Ça fait que je l'ai traversé tellement, tellement de fois, ce pont-là. Puis après ça, j'étais allé une saison en Australie. Bien, une saison d'été parce que leur hiver, à eux, c'est nos étés. Ça fait quatre mois là-bas. C'était exceptionnel. J'ai adoré l'expérience. Puis j'ai fait deux années à Angliette, qui est dans le sud-ouest de la France. Je te dirais à deux heures dans le sud de Bordeaux puis comme à une demi-heure de voiture de l'Espagne. Ça fait que 45 minutes de San Sebastien, ça. Ça fait que ça, c'était exceptionnel. Puis là, bien, je suis revenu puis ça a été maison, boulot, enfant. Exact. Désolé parce que là, c'est ça, t'es père aussi depuis l'année passée? Depuis 2020. J'ai deux petits garçons. J'ai un petit garçon de deux ans et trois mois. Puis là, j'en ai un de sept mois. OK, c'est ça. Oui. Ça fait qu'on a fait ça vite. Puis écoute, c'est ça. Je suis arrivé à 30 ans puis je commençais à travailler au gouvernement fédéral parce que, bon, mes deux parents sont fonctionnaires puis je ne sais pas trop quoi faire. On dirait que c'est ça la voie, tu sais, d'aller au gouvernement. C'est des bons emplois puis des bonnes conditions de travail. Mais j'ai fait six mois à mon retour d'Europe puis tout de suite, j'ai su que… Tu n'étais pas en bonne place. Non, non, j'ai… Écoute, à un moment donné, je regardais ma montre puis je me dirais, il me reste 34 ans et neuf mois, là, tu sais. Oui, ce n'est pas un bon feeling. Non, c'est ça. Ça fait que j'ai rapidement cherché à… Mais c'était-tu ta première, tu sais, vraie job, si on peut? Parce que là, je veux dire, tu as vécu du hockey pendant toutes ces années-là. Oui, bien, tu sais, je revenais les étés, mais c'était surtout des écoles de hockey que je faisais parce que j'étais là trois, quatre mois. Ça fait que j'avais déjà eu des contrats ou des petites choses comme ça, mais ça n'avait jamais été des vrais emplois. Là, c'est la première fois que je travaillais pour le reste de ma vie, si tu veux. Puis c'est ça, j'anticipais que le retour de l'Europe allait être difficile. Je prévoyais déjà ça, tu sais, l'adaptation de jouer au hockey puis que ta journée est finie à midi après les entraînements puis tu fais ce que tu veux, là, tu sais. Ça fait que ça a été difficile. Puis là, en plus de ça, j'étais dans un environnement de travail que je me sentais… Tu ne me sentais pas par toi? Non, c'est ça, je ne me sentais pas bien, tu sais, je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais ce mode-là n'était pas fait pour moi, tu sais. Puis j'avais besoin de quelque chose que… J'avais besoin de quelque chose que fallait que je me dépasse, quelque chose que j'allais être rémunéré à la hauteur de mes efforts, qui me donnait aussi de la flexibilité, tu sais. J'aime faire… J'aime jouer au hockey dans ce temps-là quand j'étais arrivé dans la ligue semi-pro à Thetford Minds. Ça fait que je cherchais quelque chose qui combinait un petit peu ce que j'étais habitué dans mon sport, tu sais. Beaucoup de monde qui sont… Tu sais, qui parforment bien, que ce soit en immobilier ou n'importe quel type de paye à commission ou d'entrepreneuriat, souvent, il y a un background de sport, justement, parce que moi, c'était le soccer, puis tu sais, j'avais justement ce goût-là de gagner l'esprit de compétition, puis de comme, tu sais, justement, tu dis d'être payé à ta juste valeur. Pas payé nécessairement pour le temps que tu investis, mais pour les résultats que tu obtiens. Bien, oui. Payé pour les efforts, Francis aussi. C'est ça, exact. Tu as-tu un background de sport aussi, Frank? Oui, j'ai été dans le hockey aussi toute ma vie. Pas au calibre à Dom, là. Mais oui, j'ai joué au hockey depuis que j'ai, quoi, 6-7 ans. Puis je joue encore. On joue encore. On joue un contre l'autre dans les ligues adultes encore aujourd'hui. Vous ne voulez pas ensemble jouer un contre l'autre? Un contre l'autre. Bien, on a nos gangs de chums, tu sais. Moi, je suis plus vieux que Francis. J'ai 33 ans. Jouez-vous avec Matt, des fois, Matt Do? Non. Non. Je ne sais pas, il joue dans quelle ligue, là, Matt? Je ne sais pas, mais il joue lundi matin. Tu parles d'un temps pour jouer au hockey. À nous autres, c'est tard, là. C'est comme 9-10 heures le soir, là. Puis c'est vraiment une ligue... C'est la LNO, la Ligue nationale de l'Outaouais. C'est très sérieux. Puis là, on est dans la Syrie. On a notre petit pick-up le vendredi midi aussi. Mais on est dans une vraie ligue, un contre l'autre. On n'a pas de journée fixe, là. Mais on joue tard 9-10 heures le soir. Ça fait qu'on se couche tard. Mais oui, j'ai été dans le hockey toute ma vie aussi. Mais mon parcours est un peu plus conventionnel que celui à Dom. Moi, je suis rentré dans une banque en 2013. Je rentrais à l'université, mon bac en finance. Puis j'avais des contacts avec ce prêteur-là. Puis il cherchait des gens pour être part-time pendant l'école. Puis patché, temps plein, les vacances l'été. Ça fait que j'étais rentré là comme caissier. Puis j'ai fait ça un bon trois ans, tout mon bac. Puis après ça, j'ai eu mon bac en finance. Puis je suis rentré comme conseiller. Je faisais un peu de tout. Je faisais des hypothèques. C'est là que j'ai rencontré le monde hypothécaire un peu. Je faisais des placements aussi. J'avais mon permis de fonds. Je faisais un peu de tout, en fait. Puis après ça, j'ai transféré au commercial. Je faisais du financement commercial pendant deux ans et demi. Puis un peu comme Dom disait aussi à un moment donné, j'étais jeune aussi à ce moment-là. J'avais le besoin aussi d'être... de voler un peu de mes propres ailes, d'être libre, d'avoir de la flexibilité. Puis d'être rémunéré. Puis à la hauteur de nos efforts aussi. Puis j'avais un de mes très bons amis qui était chez RBC aussi. Puis il m'achalait. Ça faisait longtemps de transférer. Puis à un moment donné, il y a eu comme une opportunité. Il y a des gens qui sont partis. Puis il m'a appelé. Puis il m'a dit, OK, c'est là. Si tu veux rentrer, c'est là. C'est là que ça se passe. Fait qu'à un moment donné, j'ai sauté. C'était un peu épeurant de sauter. Quand un salaire garanti tombe à zéro salaire, 100 % commission, c'était un peu épeurant. Mais j'étais allé dîner avec un gars qui faisait déjà ça chez RBC, qui est encore là aujourd'hui. Puis j'avais décidé d'y aller. Puis honnêtement, je n'ai jamais regardé en arrière. Puis je n'ai jamais regretté une seconde de ma décision. Francis, il y avait déjà beaucoup d'expérience quand même. Depuis le bac, il travaillait. Il a monté dans les banques. Oui, il a fait un peu de tout. Fait que c'est sûr que j'avais une expérience aussi un peu en dehors des hypothèques. Quand on fait une hypothèque, on ne regarde pas juste l'hypothèque. On regarde tout le profil financier. Fait que j'avais quand même une bonne expérience là-dedans. Oui, puis quand je suis rentré, moi j'avais zéro expérience de travail. Fait que Frank, tu es rentré avant RBC. Oui. Ça fait combien de temps, toi d'autre, que tu es RBC? Ça fait trois ans. Toi, ça fait quoi, trois ans et demi peut-être? Tu es rentré six mois avant moi? Oui, 2019, fait que ça va faire quatre ans. OK. Oui. Parce que là aussi, il faut le mentionner, vous travaillez en équipe. Oui. Vous avez une équipe. Puis ce n'est pas tant commun. On le voit plus au niveau des courtiers hypothécaires. Puis là, je veux que vous m'expliquez aussi la différence pour le monde qui nous écoute. C'est quoi la différence entre un conseiller à banque, un spécialiste ou un démarcheur hypothécaire, puis un courtier. Mais ce n'est quand même pas commun dans les banques qu'il y ait des équipes, à moins que je me trompe. Non, non, effectivement. De plus en plus, on commence à en voir. Mais dans le fond, moi et Dom, on a travaillé ensemble un bon trois ans. Puis on était un bon deux ans-ish qu'on travaillait chacun de notre bord. On travaillait quand même ensemble. On se patchait pendant nos vacances. Puis on s'aidait beaucoup. Puis à un moment donné, Dom, il était parti pendant un certain temps essayer une autre expérience. Puis c'est là que je me suis rendu compte que... Ça s'ennuyait de moi. C'est ça. Je m'ennuyais de lui. Mais non, mais je me suis rendu compte que, tu sais, là, c'était correct au présent. Mais tu sais, je me projetais, tu sais, dans le futur, ma conjointe enceinte à ce moment-là aussi. Puis tu sais, c'était l'année passée, quand le marché immobilier roulait assez fort. Fait que, tu sais, je me projetais comme père pour faire ces heures-là. Fait qu'à un moment donné, j'avais juste lâché un petit texte à dos. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses qu'on va se mettre ensemble aussi? On avait un cercle d'amis aussi. Tu sais, on n'a pas le même âge, mais un cercle d'amis qui s'entrecroisent un peu aussi. Fait que des fois, tu sais, on avait des amis qui faisaient affaire avec un, pas avec l'autre. Fait qu'on a décidé de juste se mettre ensemble, donner nos forces. Puis tu sais, quand la chose la plus stressante dans ta job, c'est de partir en vacances, m'en étudier, comme... C'est... Oui, c'est ça. Seb est en vacances en ce moment-là. On est jeudi aujourd'hui. Il revient demain, le vendredi. Puis écoute, je pense qu'il a planifié comme ses vacances une semaine avant de partir. Tu sais, genre, ses dossiers. Puis là, il m'a dit 200 fois. Il dit là, tu vas recevoir mes courriels. C'est correct, là? Tu vas recevoir mes appels. Je vois, oui, Seb, là, des câlisses. Je vais dans le sud, là. Comme, tu sais. Inquiète-toi pas. Mais... Puis là, à tous les jours, il me texte. Je pense qu'il a pris l'avion vendredi. Il m'a texté samedi. Il dit, puis la semaine à job. Je suis-tu mien? C'était parti hier. Non, non, mais je prends des nouvelles. Je te décroche, là. C'est difficile de décrocher, tu sais. Puis moi et Frank, on a relativement le même âge. On est les deux des jeunes pères, tu sais. Puis on aborde la job vraiment de façon similaire. Fait qu'on... Tu sais, au final, moi, il y a une personne dans le monde qui comprend ce que je vis. Réellement, c'est Frank. C'est lui. On se confie sur nos dossiers. Des fois, il y a des dossiers plus difficiles, des affaires avec des clients qui se passent. Puis c'est le seul qui peut réellement comprendre ce que je fais. Puis je ne me confie pas à personne d'autre. Des fois, j'en parle à ma blonde, mais elle ne peut pas toujours comprendre les petits détails ou les petites choses. Fait que quand je suis parti, je suis parti pour une autre expérience. Moi, je partais dans le commercial d'essayer quelque chose. Puis très rapidement, j'ai su que ce n'était pas ma place. Puis Frank, on se textait encore. Puis il me disait, bien, reviens, on va se mettre en équipe. Puis ça faisait un bout qu'on en parlait puis qu'on ne l'avait pas fait. Puis quand je suis revenu, je dirais qu'on s'est mis en équipe. Puis ça fait juste du sens parce que, tu sais, on est dans des milieux de... Tu sais, on travaille seul, au final. Tu sais, tu peux, tu sais, c'est juste... Tu es comme ta propre business, un petit peu. Oui. Mais quand tu as un partner, tu as comme un but commun. Tu as un collègue, tu as quelqu'un qui peut t'aider. Moi, je n'ai pas encore pris de vacances officielles en tant qu'équipe. Mais Frank est parti, lui. Il a pris une semaine ou deux semaines de vacances l'été passée. Oui. Puis qu'il n'a pas choqué son cellulaire pendant deux semaines. C'est pas uniquement pour ça qu'on se met en équipe. Mais c'est qu'à un moment donné, tu penses à ta qualité de vie. Tu penses à ton équilibre de vie. Puis tu te dis, tabarouette, tu sais, c'est sain de prendre des vacances. C'est sain de décrocher, mais on est dans un milieu que ça roule tout le temps. Puis si tu ne réponds pas au téléphone, bien, tu ne manges pas, entre guillemets. Tu sais, fait que c'est très difficile de décrocher. Ça t'avait fait du bien, tu sais. Oui. Tu sais, tu regardes tout le temps, là. C'est comme... On se parlait pareil. On est vraiment accrochés. On est vraiment accrochés à ce qu'on fait. Mais tu sais, au moins, tu regardes, mais au moins, tu sais que c'est quelque chose. Tu sais, l'autre, il est là. Puis tu sais, on parlait des bénéfices, là, vraiment personnels d'être en équipe. Mais tu sais, aussi, côté vraiment business, bien, tu sais, on a le double de notre réseau de contacts. Puis aussi pour nos partenaires, nos clients, tu sais, tout ça fait beaucoup plus rapidement. Mettons que moi, je suis débordé, puis on reçoit une offre d'achat, puis c'est pressant. Bien, tu sais, Dom, tu peux-tu le faire? Puis en bout de ligne, tu sais, ça s'en va dans... C'est les mêmes résultats, le même pipeline, la même poche aussi. Fait que je pense que tout le monde en est gagnant, tant nous, nos partenaires, que nos clients. Puis la banque aussi, en bout de ligne, parce qu'on ne fait pas moins de chiffres parce qu'on est deux. On est quand même ambitieux, les deux. Non, c'est ça, au contraire. Ça doit être tough, des partenariats de même, parce que là, s'il y en a un qui met le double d'effort de l'autre, tu sais, on le voit aussi au niveau du courtage que tu as... C'est une équipe, mais c'est deux courtiers individuels qui mettent leur chiffre ensemble, tout ça. Mais tu sais, ça peut être dur si justement, il y en a un qui travaille moins d'heures ou un qui, tu sais, il close plus, il fait deux fois plus de ventes. C'est comme un couple. Il faut que tu choisisses bien ton partenaire, tu sais. Il faut que tu choisisses quelqu'un qui te ressemble. Puis c'est sûr qu'on est très similaires. Puis tu sais, c'est clair que les deux, on ne veut pas faire des semaines de 80 heures. Puis tu sais, on veut avoir des vies équilibrées, mais on veut bien vivre. Mais tu sais, pour le moment, tu sais, on a un split. On a un split 50-50, mais c'est sûr que si demain matin, Frank a une année puis qu'il a fait deux fois plus de chiffres que moi, bien, on va se réajuster, là. Tu sais, tu comprends, c'est sûr qu'on va réajuster le split. Tout ça, je vais dire, bien, Frank, sais-tu quoi? Prends quatre semaines de vacances de plus ou, tu sais, pour que ça compense, tu sais. Mais au final, ce qui est vraiment important puis ce que j'aime de notre relation, c'est qu'on se parle tout le temps. À chaque jour, on se parle. Puis on est juste, puis on est équitable, puis on communique bien. Fait que, tu sais, c'est… Comme dans un couple, tu le dis. Exact. C'est carrément ça. Mais tu sais, puis pour répondre à ta question tantôt, tu sais, nous autres, on est vraiment des conseillers en préhypotécaire chez RBC. Fait que nous, on ne fait que des produits RBC. Juste, juste, des produits RBC. T'apprends-tu le terme conseiller? Bien, nous, on dit conseillers en préhypotécaire. Il y en a d'autres qui vont dire des spécialistes hypothécaires. Il y en a d'autres qui vont dire des directeurs hypothécaires. C'est-à-dire, au final, tu es un démarcheur hypothécaire. Tu es un démarcheur, tu travailles pour ton institution financière seulement. Tu ne présentes que les produits de ton institution financière. Bien, c'est parce que, mettons, un conseiller, un conseiller financier… Oui. Tu sais, tu as deux différences majeures, selon moi, corrigez-moi si je me trompe. C'est qu'ils sont à la banque physiquement, puis c'est des heures ouvrables, mettons, de 9 à 5. Oui. Fait que si tu envoies une promesse d'achat à 6 heures le soir, bien, elle va être traitée juste le lendemain. Bien, il y en a fait trois différences. Ça, ils sont payés à salaire et non à commission. Ça, on le sait, ça peut faire toute la différence au niveau de l'efficacité. Puis, c'était quoi mon… Ah, c'est ça, bien, c'est qu'ils ne font pas juste des hypothèques. Bien, tu sais, nous autres, là, moi, nous ne demandemons pas d'ouvrir un compte, d'ouvrir une carte de crédit, une marge de crédit. Puis, je fais juste des hypothèques. Je vais te référer. Nous, chez ABC, ce qui est vraiment le fun de notre modèle d'affaires, c'est qu'on est les seuls. Il y a juste le conseiller en prêt hypothécaire qui fait les hypothèques. Il n'y a pas le conseiller financier, puis on ne fait pas affaire avec les courtiers hypothécaires. Fait que, tu sais, si quelqu'un veut son prêt hypothécaire chez nous, il passe par nous. Fait que, tu sais… Fait que vous avez de la business directement de l'interne. Vous avez des références d'un… Oui. De d'autres conseillers chez ABC. Tandis que, dans d'autres institutions, le conseiller à la caisse, mettons, il peut ouvrir une marge de crédit, puis faire une hypothèque. On ne se cannibalise pas. Tout le monde a comme sa spécialité. Comme dans mon ancienne vie où je travaillais avant, les conseillers dans les succursales pouvaient faire des hypothèques, puis tu n'avais pas le droit de référer au REP. Puis moi, ça a été une des raisons qui m'avaient venu chez ABC. J'aimais le modèle, surtout pour commencer. C'est n'importe qui qui prend le téléphone puis qui appelle le numéro général à la Banque royale, qui dit « Je veux une préapprobation, j'ai mon hypothèque ailleurs, je veux la transférer. » Bien, c'est sûr que ça finit sur notre bureau ou un de nos collègues. Puis on utilise le terme, en fait, pour répondre à ta question tantôt, « conseiller ». C'est parce que nous, le vrai nom de notre site à la banque, c'est « conseiller en préhypotécaire ». Mais on est comme un représentant, un démarcheur. Fait que ça, c'est vraiment notre modèle. L'RBC, c'est vraiment un modèle de spécialité. Comme Dom, il disait, nous, on n'ouvre pas de compte, on ne fait pas de carte de crédit. On fait simplement des hypothèques puis on essaie d'inclure nos partenaires avec nous étant des planificateurs financiers, des conseillers en succursale pour ouvrir des comptes, etc. Mais c'est vraiment un modèle de spécialisation. Puis moi, c'est vraiment un modèle qui m'attirait puis c'est ça qui m'a amené. Bien, ça fait toute la différence aussi. Puis un courtier hypothécaire, vite fait, la différence? C'est qu'eux autres vont avoir accès aux banques virtuelles, ce que nous autres, on ne peut pas, évidemment. On n'est pas des banques virtuelles. Fait qu'eux, c'est les seuls qui peuvent avoir accès aux banques virtuelles. Monsieur, madame, tout le monde ne peuvent pas aller cogner à la porte d'une banque virtuelle. Il faut qu'il passe par un courtier. Puis le courtier a accès aussi à plusieurs banques, pas à toutes les banques, parce qu'ils ne font pas affaire avec nous puis à une autre bannière, entre autres. Fait que le client qui va avoir le courtier, il va avoir probablement la meilleure offre parmi les banques auxquelles le courtier a accès. Mais souvent, en tout cas, RBC, on est très agressif. On est très compétitif. J'aime ça, les gars, ils se vendent un peu. Oui, non, mais souvent, les gens, je pense qu'il y a une fausse conception. Tu vas voir si le courtier, puis lui, il a accès à tout. Mais au final, il n'a pas accès à nécessairement la meilleure offre. Fait que oui, peut-être, mais peut-être que non aussi. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça, le courtier. Puis le conseiller financier, dans certaines institutions, eux, ils peuvent faire des... Mais moi, je pense que où on est présentement chez RBC, si tu veux être démarcheur hypothécaire, je pense qu'on est vraiment à la bonne place, étant donné que tout passe par là. Je dois dire que vous êtes efficace. Quand on vous envoie un dossier, là... On essaye! Ça ne m'existe pas. Non, mais c'est important, parce que, tu sais, nous, souvent, les courtiers immobiliers, on est comme la porte d'entrée du client. Après ça, bien, avec quelle banque tu fais affaire? As-tu un conseiller déjà, ou un représentant, ou un courtier hypothécaire? Non, bien, voici, je vais te référer à Frank Pido. Tu vas avoir un bon service-là. Après ça, tu sais, le notaire, inspecteur, tout ça. Fait que souvent, c'est nous qui réfèrent nos partenaires. Oui. Fait que ça, c'est important. Oui, bien, c'est sûr qu'on essaie de prioriser aussi, surtout quand ça vient de nos partenaires, ou encore plus quand il y a une offre d'achat avec un délai de, tu sais, 10, 12, 14 jours. Puis, tu sais, on parlait de, tu sais, tant RBC que les autres prêteurs, tout le monde est agressif au niveau des offres. Fait que, tu sais, ce qui fait la différence aussi, c'est le service. Fait que c'est sûr qu'on essaie de prendre en charge les clients le plus vite possible pour leur donner leur lettre le plus vite possible. Comme ça, le client est content, le courtier est content. Puis, en même temps, tu sais, vous, vous êtes notre plus grosse source de référence aussi dans notre business. Fait que c'est sûr qu'on va toujours prioriser vos dossiers quand ça vient de vous autres. Puis, tu sais, il y a bien des choses dans ce milieu-là que tu peux faire qui ne demandent aucun talent, tu sais. Puis, c'est des choses qui font, pour moi, toute la différence, tu sais, des suivis. Tu sais, quand tu te fais référer de la business, de faire tes suivis aux clients, à tes partenaires, de savoir, il est rendu où le dossier, là, tu sais. J'étais en charge, je l'ai appelé, il est monté, il est soumis, j'attends la SHL, on est rendu là, tu sais. Tu sais, pour qu'au final, parce que le courtier immobilier, il y a d'autres choses à penser aussi. Puis, si tu commences à courir après ton démarcheur, déjà, là, c'est... T'en as un petit peu, ça doit être un irritant, là. Tu peux me le confirmer, peut-être, si tu n'es jamais capable de rejoindre ton conseiller ou ton rep ou ton courtier, tu sais. Bien, c'est sûr que, tu sais, ceux que je réfère comme vous autres, c'est pour une raison aussi. Fait que je sais que si je te texte, tu sais, si tu ne me réponds pas dans... Je ne veux pas mettre tes standards trop haut, mais dans les minutes, là, tu sais, c'est souvent une réponse assez rapide. Bien, je me dis, soit qu'il joue au hockey ou comme... Oui. Il va me répondre dès qu'il peut, là, tu sais. Oui, oui. Fait que ça, c'est important. Puis, c'est tellement plus facile. Tu sais, souvent, là, le monde penseur, là, tu vas me référer à ton courtier parce qu'il va y avoir une référence, une commission. C'est vrai qu'il y en a, mais c'est pas... Tu sais, c'est intéressant, mais ce n'est pas comparé à la commission de la transaction en tant que telle. Mais ce n'est pas pour ça qu'on réfère, là. Non, c'est ça. Parce que je peux référer à n'importe qui puis j'aurai la même référence à n'importe quelle banque. Réfère à vous autres parce que je sais que le dossier, il va être bien traité rapidement puis qu'on va avoir une lettre finale puis que le client va être bien servi aussi, bien pris en charge. Absolument. Bien, tu sais, c'est tout le temps de mettre le client, là. Tu sais, c'est lui qui est au centre de ça puis ça se sent aussi, ça se ressent à notre intention, là. Tu sais, ton intention, c'est juste que tout se fasse le plus facilement possible, tant pour toi, mais surtout pour le client. Tu sais, souvent, les gens, ils achètent... Tu sais, dans notre milieu, on connaît des gens qui ont plein de portes, là. Mais tu sais, la majorité des gens qui achètent une maison, ils en achètent une aux 10, 15, des fois 25 ans. Fait que tu sais, c'est tout qu'un processus pour eux autres. Ils ne connaissent pas où s'enligner avec ça. Puis, tu sais, c'est nous qui, étape par étape, on les prend en charge. Comme Dom, il disait, tu sais, juste de démontrer de l'empathie, du support, tu sais, c'est quelque chose qui ne requiert aucun talent. C'est juste d'être gentil, d'être nous-mêmes. Puis, comme je disais tantôt, tu sais, il y a tellement de compétitions dans ce milieu-là, tant vous autres que nous autres, que c'est des petites choses qui font vraiment la différence plus qu'un taux ou qu'un frein de notaire. C'est vraiment de démontrer de l'empathie, des suivis, puis c'est d'être disponible. Tu sais, c'est dans ce milieu-là, comme tu dis, il y a des gens là-dedans, ce n'est pas tous des investisseurs, il y a des gens qui... Puis les finances, c'est stressant, pas M. et Mme, tout le monde. Tu sais, c'est des transactions... Ça peut être touché aussi, là. Ça peut être... Oui, puis acheter une maison, c'est une transaction très émotive. Tu sais, à partir du moment que l'offre d'achat est déposée, M. et Mme, les clients, ils se projettent déjà vivre là-dedans, peut-être avoir leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ça fait que, tu sais, des fois, ce n'est pas toujours facile, mais c'est une belle job parce que tu t'aides les gens à accomplir leurs rêves. Puis en ce moment, ça n'a jamais été aussi... En tout cas, c'est difficile en ce moment, le marché, on y reviendra, mais c'est une belle job, puis c'est d'aider les gens à accomplir leurs rêves, de bien vulgariser l'info. Non, mais là, j'étais pour dire, justement, le marché actuel, parlons-en un petit peu. Là, on tourne ça, on est fin mars, puis depuis janvier 2022, il y a eu huit hausses de taux d'intérêt, de taux directeur. Passé de quoi? 0,25 au plus bas qui était? À 4,5. Puis là, depuis trois semaines, à peu près, la Banque du Canada a maintenu son taux à 4,5. Voyez-vous, vous autres, une différence en ce moment? Parce que vous autres, on sentait, tu sais, de décembre à janvier, mettons, ça a été creux, ça a été plus difficile, il y a beaucoup moins de transactions qui se faisaient, tout le monde était un peu stressé, puis tu sais, déjà, en plus, cette période-là de l'année, c'est pas tant qu'on est occupé en immobilier, en plus avec les taux qui étaient... Mais là, on sent, c'est sûr, t'as le printemps, mais là, la stabilité des taux, voyez-vous une grosse différence, vous autres, dans vos appels, vos prêts à pro? Bien, c'est sûr que oui, c'est sûr que les taux qui sont hauts, tu sais, nous autres, on doit toujours qualifier 2 % au-dessus que le taux contractuel, fait que c'est le stress test, qu'on appelle, fait que ça fait en sorte que, écoute, des gens qui ont acheté des maisons il y a deux ans, ils pourraient même pas s'acheter la même maison aujourd'hui, juste à cause des taux, c'est fou à ce point-là, fait qu'il y a moins d'acheteurs sur le marché, fait que moins d'acheteurs fait en sorte que, écoute, je pense que, tu peux peut-être le confirmer, mais le pouvoir, il a comme peut-être switché ou il est rendu plus balancé parce qu'on a recommencé à avoir des offres d'achat conditionnelles à la vente, Frank a eu des dossiers… Des inspections qu'on ne voyait plus l'année passée ou bref, c'est ça. Tu sais, fait que je pense que là, on est dans un marché peut-être plus stable, dans le sens au niveau de l'offre et la demande, en tout cas, fait que, nous, oui, on l'a remarqué, on a remarqué, c'est sûr et certain, mais en même temps, tu sais, j'ai eu déjà, moi, en début de pandémie, ils disaient qu'elle allait attendre parce que là, la SCHL avait dit que les prix des maisons allaient baisser de 15 %. Finalement, ça l'a augmenté je ne sais pas combien. Là, les gens veulent attendre encore parce que là, les gens disent, bien, les taux vont baisser, mais ce que tu essaies d'expliquer, c'est que quand les taux vont baisser, il va y avoir plus d'acheteurs. Tu sais, le prix va remonter. Il n'y a pas de marché parfait puis, tu sais, pour répondre à ta question, moi, je le sens aussi qu'il y a un petit peu un nouvel entrain parce que ça a été vraiment, on va le dire, comme si on compare aux deux, trois dernières années, ça a été quand même assez mort depuis, mettons, le mois de septembre, octobre jusqu'à très récemment. Mais là, avec ce qu'on entend un peu avec les taux, que là, peut-être que les hausses seraient terminées, tu sais, on ne sait jamais, mais c'est un peu le mot d'ordre en ce moment. Je sens beaucoup de gens qui au moins se préparent à. Tu sais, il y a beaucoup de gens qu'on parlait dans les derniers mois puis eux, tu sais, j'attends, j'attends que les taux baissent en espérant, tu sais, que ça baisse rapidement. Mais là, on dirait que les gens viennent au moins se faire préapprouver. Puis tu sais, une fois que tu as ta lettre de préapprobation en main, des fois, il y en a qui vont voir une maison qui les intéresse puis au moins, ils vont être prêts à aller de l'avant. Mais c'est sûr que ça ralentit, ça ralentit tout le monde les taux, mais tu sais, tu peux peut-être même répondre un peu à cette question-là que moi, mais tu sais, s'est-tu mieux acheter cette année avec peut-être un taux qui serait possiblement temporaire plus élevé, mais à un prix plus raisonnable qu'un taux à 1,5 mais qu'on doit overpricer de 50, 75 puis tu n'es pas sûr de l'avoir encore. Je pense qu'un grand gagnant, c'est la personne qui va acheter en ce moment puis qui va peut-être renouveler dans 2-3 ans avec des taux qui font plus de sens. Oui, c'est ça, parce que le taux, c'est temporaire. Le prix que tu as payé pour ta maison, il tue. Exactement. Puis tu sais, c'est cliché, on le dit tout le temps, mais le meilleur temps pour acheter, c'était... Maintenant. C'était hier. Tu ne peux pas... Tu sais, si on regarde à court terme, c'est sûr que si tu achètes, à moins que ça soit un flip ou que tu sois un projet d'optimisation, mais M. et Mme Tout-le-Monde qui achète, si tu penses à revendre dans un an, deux ans, il y a des chances que tu revends un petit peu plus cher, mais avec l'équipe associée, tu vas perdre de l'argent. Il faut reculer du tableau un peu puis voir ça sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Puis après ça, si tu regardes la courbe, oui, il y a des moments où est-ce que les prix ont descendu un peu, mais ça a tout le temps remonté. Il n'y a pas un investissement plus sûr que de l'immobilier. Puis c'est ça, les taux vont descendre. Mais en ce moment, ce qu'on voit beaucoup qu'on ne voyait évidemment pas avant, c'est du monde qui disent, tu sais, ils veulent vendre, acheter. Puis ils vont dire, bien là, moi, je veux trouver ma maison avant de vendre. Fait que tu sais, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, on vend après ça avec un long délai puis après ça, on achète. Mais là, le monde se dit, bien là, on a comme le temps de plus de magasiner. Puis c'est vrai jusqu'à un certain point parce qu'on en a des maisons qui se vendent encore en 10 jours en ce moment. Belle maison, bien pricée, d'un bon secteur, ça part vite. Il y a encore de la demande. En cher, il y en a, on parle plus de 100 000, mais il y en a quand même. Ça fait quand même un bout de temps aussi qu'on est pris dans la fameuse hausse des tours. Je pense que les gens se sont aussi habitués. Tout ce qui est nouveau devient un peu normal à un moment donné aussi. C'est ça. Je pense que, comme je disais tantôt, je pense que le meilleur temps est en ce moment versus avant. Vous écoutez, arrêtez d'attendre avant d'acheter. C'est ça, exactement. c'est là. Puis aussi, je trouvais que les clients avant aussi avaient beaucoup dans la tête du 5 ans. Tout le temps, du long temps. on dirait que la seule option dans le temps, vu que les taux n'étaient tout le temps quand même pas pires, c'était tout le temps un 5 ans fixe, 5 ans fixe. Mais il y a d'autres options aussi. En ce moment, on fait beaucoup du 2-3 ans. Même un 3 ans, on peut renouveler 6 mois à l'avance. Tu peux avoir un taux, oui, il est élevé, mais dans 2 ans et demi, tu peux déjà le renouveler. Je pense que la stratégie présentement, c'est d'aller avec du court terme. On dirait que les clients commencent un peu plus à se rendre compte de ça. C'est peut-être ça aussi qui cause... Il y a quand même encore beaucoup d'activités sur les maisons bien pricées et des belles maisons clean, clés en main. Je pense que les nouvelles et les titres des premières pages des journaux contribuent à faire peur au monde pas mal. Il y a eu une affaire qui a sorti début février en Outaouais ou au Québec. En tout cas, 84 % de baisse sur je ne sais plus trop quoi. Mais là, tu regardes, tu analyses les chiffres, ce n'est pas ça. En tout, c'était pour un petit secteur donné, ça n'avait pas rapport les prix n'ont pas vraiment descendu. Il y a juste moins de transactions qui se font. Mais pour un acheteur, c'est pas mal plus intéressant en ce moment parce qu'il y a souvent... Il y en a encore un peu de sur-en-chère, mais au pire, il va y avoir une autre offre, deux autres offres. Tu n'as pas besoin de payer 50 000 de plus que le prix. Tu peux mettre ton inspection, tu peux mettre ta condition de vente. C'est peut-être moins stressant pour un acheteur en ce moment. J'imagine que les acheteurs que tu représentes, ils peuvent plus prendre leur temps. Ils peuvent plus prendre le temps d'analyser. Ce que j'avais l'impression, quand c'était à 2 % moins, c'était la folie furieuse. Tu n'avais même pas le temps de sortir de la chambre des maîtres qu'il fallait que ton offre soit déposée. C'était le gros stress, la grosse pression. Tu avais tellement peur de perdre ta maison. 100 000 au-dessus. C'était 10 jours de délai. Pas d'inspection. Il n'a pas dépassé d'une minute parce qu'il y avait une deuxième offre et une troisième offre en attente. Beaucoup de monde à ce moment-là qui prenait du variable parce que le variable était plus bas. Le fixe avait monté pas mal avant. Le fixe était à 3 %, 3,5 % et le variable était encore en bas de 2. Le monde qui prenait du fixe, ils avaient de prendre du variable. Le variable a monté. Il est rendu 5,5 % ou 6 % dans ces eaux-là. Plus, ça fait une méchante différence sur une maison qui était 400 et qui t'as payé 500 de paiement. Sauf qu'à ce moment-là, des fois, il y a des gens que tu pouvais juste les qualifier sur du taux variable. Si le taux variable était vraiment plus bas que le taux fixe, des fois, ceux qui achetaient au maximum de leur capacité, des fois, à cause du taux de qualification, ou ça leur donnait surtout, ça leur donnait les plus petits paiements. Ça fait que les gens voyaient ça de cette façon-là. Remarquez-vous aussi que pendant la pandémie, justement, si tu avais une pré-appro de 500 000, le monde allait acheter à 500 000. Puis même, des fois, on vous appelait « Tu penses-tu que 5,15, tu es capable de le faire passer parce que là, on est vraiment… » Puis maintenant, une pré-appro de 500, on dit « Je ne veux pas dépasser 4,50. » Ça, c'est une… Voyez-vous cette différence-là? Absolument. Parce que les gens aussi se sentaient obligés de… Même si, mettons, on reprend un exemple, une pré-approvision à 500 000, j'exagère, mais mettons que la maison était listée à 400 000, on dirait qu'ils se sentaient obligés, ne sachant pas c'est quoi les autres offres, de donner le maximum quitte à la perte. Ça fait que, tu sais, il y avait comme un sentiment d'urgence au niveau des acheteurs. Puis il y en a qui… Ils savaient très bien que le prix affiché, ce n'était pas le prix final. Exact. Ça fait que le monde se donnait un gros gauge. Mais là, maintenant, c'est peut-être plus… Je ne veux pas dire plus réfléchi, mais tu sais, c'est le même 500, le même 500, mais ils se disent, non, nous, on met notre barrière psychologique à 450. Ça ne veut pas dire que s'il y a un coup de cœur, ils ne vont pas aller à 470. Exact. Mais souvent, ils se disent, on va regarder des maisons de 450 et moins. Moi, tu sais, tu as toujours deux types de clients. Tu as les clients, tu leur demandes c'est quoi votre budget, tu sais, puis moi, c'est le max. Moi, le max, c'est ça que je veux comme maison. C'est bien correct. Puis tu en as d'autres que, bon, eux autres, ils ont réfléchi, ils ont fait un budget. Je n'avais pas ça dans l'automobile, moi. Non? Votre budget, le maximum, ça ne pouvait jamais, jamais, jamais. On était tout le temps en haut du budget. Le moins cher possible. Tu es à 512, mon budget, c'est 500. Tu es à 480, mon budget, c'est 450. En tout cas, je te laisse. Oui, c'est ça. Puis tu en as d'autres qui ont un budget, puis ils ont fixé, ils ont fait leurs affaires, puis ils ont regardé, puis c'est ça qu'on est prêt à payer pour une maison, on ne veut pas aller plus haut. Ces clients-là, je leur dis toujours, OK, c'est bon, mais tu veux 400 000, mais vous n'auriez la capacité d'aller jusqu'à 600. Ah non, non, on ne veut pas aller à 600. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais vous donner, regardez, vous donnez 450, ça ne vous engage à rien, vous pouvez quand même faire tout ce que vous voulez, mais s'il y a le coup de cœur pour 410, 415, bien tu sais, vous seriez déjà, comme il y aurait déjà au moins cette petite marge de jeu-là. Parfait, c'est bon, tu sais, mais ça dépend du type de client. Tu te rends compte que, puis ça va dire la même chose dans l'automobile, tu te rends compte que les clients magasinent beaucoup un paiement plus que le prix en tant que tel. Fait que tu sais, tantôt tu disais pourquoi, tu sais, si les gens l'année passée, ils donnaient un 50 000, mais tu sais, le 50 000 additionnel à 1,5 versus à 5,5 ou 6 %, bien tu sais, ça fait une énorme différence sur le paiement. Fait que tu sais, c'est pour ça aussi qu'on voit un peu ce changement-là. là, tu sais, maintenant, le même titre, il pourrait être prêt à prouver pour 500 000, mais tu sais, le paiement à 500 000 leur convient un peu moins que le même 500 000 l'année passée. Oui, mais vous autres, vous devez vous faire parler de paiement pas mal. Beaucoup. Vous autres, c'est à moins que le client demande, tu sais, ça fait à peu près combien par mois. Tu sais, on va le calculer peut-être à rencontre de qualification. Ton budget s'étend, ta mise de fonds s'étend avec l'étau actuel. Puis si on regarde dans cette range-là, ton paiement devrait être à peu près ça. Mais c'est rare qu'on va aller là. C'est à moins que le client demande. Mais vous, ça va être plus, genre, justement, le paiement. Puis là, je le prends sur deux semaines, je le prends-tu par mois? Tu peux-tu mettre ça sur un plus long terme, un moins long terme? C'est sûr qu'on fait un million de scénarios avec les clients. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Tu sais, les paiements à semaine, deux semaines, deux semaines accélérées, au mois. Ça fait que... Ça fait-tu une différence, paiement aux semaines, deux semaines, au mois? Semaine, deux semaines, au mois, pas vraiment. Parce que, dans le fond, tu l'annualises puis tu le ramènes. Mais si tu vas aux deux semaines accélérées puis aux semaines accélérées, oui. C'est là vraiment que tu vois une différence. Oui, oui, c'est sûr. Tu peux deux semaines accélérées sauf erreur sauf deux ans et demi, trois ans. Le scénario qu'on fait sur 25 ans, c'est en fonction du taux qu'on te donne là sur cinq ans. Ça fait que la situation peut être bien différente dans cinq ans. Au final, chaque banque, nous autres, on a des options de remboursement anticipé. À chaque année, tu peux mettre un montant, tu peux doubler tes paiements, tu peux augmenter ton paiement de 10 %. Ça fait que, moi, je suis plus de l'équipe genre, bien, garde ça sur 25 ans, tu sais, garde ton paiement normal puis si tu veux en mettre plus parce que t'en restes plus à la fin du mois, tu as les options de le faire. Tu sais, viens pas te loquer avec un plus grand paiement puis je trouve que... On peut être t'acheter un bateau avec l'argent de plus. Puis tu sais, je trouve que, c'est sûr que dans la vie, finir ton hypothèque ou payer ton hypothèque puis d'avoir ta maison libre, je trouve que c'était un objectif beaucoup, en tout cas, peut-être de la génération de nos parents, et eux autres, c'était le signe de réussite ultime. Ma maison est payée depuis que j'ai 40 ans. Mais moi, on dirait, je le vois comme, OK, mais tu as un actif qui dort depuis que tu as... Tu sais, comme... Moi, c'est comme ça, je le vois. Je vois pas l'hypothèque ou le fait de refinancer ou je vois ça comme un investissement. Tu sais, tu parlais de l'accélérer. Des fois, ça te passe au V2, 3 ans, mais la réalité, quand on regarde l'amortissement, mettons, de 25 ans, puis oui, si tu prends accéléré, ça t'amène à 22 ans, mais y a-tu vraiment... C'est quoi le pourcentage des gens qui gardent la maison 22 ans? Oui. On avait une statistique à l'interne l'année passée, puis je pense que c'était comme le terme moyen, je pense qu'au Canada, c'est 3,9 ans, à peu près pour une maison. Fait que tu sais, on est dans une génération aussi, si je compare, mettons, avec celle de mes parents, beaucoup plus de changements. Tu sais, les gens achètent, ils revendent, puis ils veulent toujours mieux. Tu sais, on est moins... On se permet plus, je pense, notre génération aussi qu'à la précédente. Fait que... Dans tous les domaines de nos vies, ça change pas mal plus que dans le temps... Ah oui, exact. Dans le temps, il y avait une carrière. Nous autres, on peut avoir 2, 3, 4 carrières. Oui. Puis tu sais, je me dis, les taux d'intérêt sur les hypothèques, c'est ce que tu peux emprunter au plus bas coût. Tu sais, ça coûte moins cher qu'une carte de crédit, qu'une marge de crédit, qu'un prêt personnel. Je me dis, l'excédent que tu veux mettre sur ton hypothèque, investis-la. Sur 25 ans, tu vas faire plus que 3, 4, 5 %. Ben oui. Tu sais, fait qu'au final, ton hypothèque, tu vas finir par la payer pareil. Tu planifies ça dans ton budget, tu mets ça de côté. Le reste, tu l'investis avec un conseiller en placement, idéalement chez RBC. Puis après ça... Après ça, ben dans 25 ans, tu vas voir que la petite épargne que tu as mis de plus, au lieu de te ramasser avec une hypothèque 3 ans plus tôt payée, ben tu vas avoir un bon montant aussi pour profiter à ta retraite. Non, c'est ça. Je pense qu'il y en a, ils aiment le fait de ne pas avoir de paiement. C'est sûr que ça peut être un stresseur de moins, tu sais. Oui. Ben ça reste que, au pire, claire ton auto avant, tu sais, à 8-9 % en ce moment. C'est prioriser. Oui. Prioriser les dettes. Les cartes de crédit à 20 %. Oui, exactement. L'hypothèque devrait être la dernière chose, à part des fois peut-être des prêts au gouvernement qui ont comme des modalités vraiment avantageuses, mais tu sais, l'hypothèque, sur le nombre d'années que c'est amorti, tu regardes vraiment jusqu'au côté paiement, ça devrait être une des dernières choses que les gens, mettons, vont mettre de l'argent de plus. Si tu peux te le permettre, tant mieux. C'est sûr que moins tu as de dettes dans la vie, des fois, mieux c'est, surtout sur des propriétés principales. Mais c'est ça. Ça serait peut-être la dernière chose à prioriser. J'avais une conversation la semaine passée avec quelqu'un par rapport à des meubles chez Bruy-Martineau, financée à 0 %. Oui. La personne a dit « je vais les payer au complet ». Je dis pourquoi, c'est à 0 %, c'est de l'argent gratuit. Oui, exact. Même si tu as un paiement de 148 $ par mois pendant deux ans, bien, prends cet argent-là, tu sais, mettons le montant, en tout cas. Je discutais justement hier avec mon père, tu sais, mais je trouve tellement qu'on dirait au Québec, c'est vrai que c'est comme tabou, tu sais, c'est de... Puis, j'ai pas eu de cours, moi, j'ai eu des cours d'économie, mais on dirait qu'on apprenait rien de réellement concret, tu sais. Ce serait tellement utile d'apprendre ces choses-là au secondaire, tu sais, ou d'avoir vraiment des cours pour tout le monde. Tu sais, moi, des fois, ça me fascine de parler, par exemple, à un travailleur autonome qui sait pas c'est quoi un avis de cotisation ou, tu sais, quelqu'un qui sait pas c'est quoi quand on entre des documents, tu sais. C'est un point que je fais, tu sais, mais je trouve que c'est un bon point. Des fois, au niveau... Je pense qu'il y en a maintenant, moi, je me trompe, mais ça, peut-être, parce que tu dis économie, on avait des cours d'économie, mais de finances personnelles, la grosse base, tu sais, comment ça marche une carte de crédit. t'es étudiant en finance, t'as sûrement pas appris ça à l'école. Bien, tu sais, j'ai vu ça un peu, mais plus tard, mais tu sais, mettons au secondaire, tu sais, les secondaires 5, des fois, il y en a qui peuvent... Non, peut-être pas au secondaire 5, mais tu sais, dès 18 ans, tu peux avoir une carte de crédit puis c'est juste de savoir comment ça marche. La carte de crédit. C'est ça, c'est important de faire tes paiements parce qu'il y en a bien qui se crappent leurs crédits bien jeunes, juste pas parce qu'ils ont pas les moyens, juste parce qu'ils savent pas comment ça marche puis ils font juste pas les paiements, mais tu sais, ça peut te suivre quand même une couple d'années. Les téléphones cellulaires, tu es... Tu étais jeune puis tu savais pas, tu dis, ah regarde, je vais payer le prochain mois puis t'es toujours en retard puis ta cote de crédit en en souffle puis tu dis, ah je vais acheter une maison, ben t'as pas payé ton coup d'eau à 70$ par mois, tu sais, à cause de ça, tu peux pas... Fait que non, c'est ça, il y a beaucoup d'éducation à faire, je pense, puis on est chanceux parce que, tu sais, moi je parle jamais de finances réellement avec... Tu sais, on n'a jamais parlé de ça dans ma jeunesse, les finances avec ma famille pas bien bien puis nous autres, on est comme des psychologues financiers parce que les gens, on leur parle, ils nous connaissent pas puis ouvrent leur livre, ils n'ont pas le choix, tu sais, on voit tout puis c'est vraiment un beau métier, en tout cas, moi je me trouve chanceux qu'on fasse ça puis c'est une des raisons pourquoi j'aime le financement résidentiel, c'est qu'on aide les gens aussi, veut, veut pas. Tu sais, quand même bien qu'on fera pas une hypothèque, ben tu peux donner un ou deux conseils qui vont éventuellement te mener là. Je me souviens que... Tu sais, t'en as parlé tantôt, t'as voulu faire du financement commercial aussi puis de ça puis une affaire, tu m'avais dit, je sais pas si c'est les mots exacts, tu m'avais dit, mais tu t'avais dit, moi je veux aider monsieur, madame, tout le monde à acheter une propriété mais les aider dans leurs finances et non nécessairement des entrepreneurs à acheter du gros multi mais c'est ça parce que tes aides pour l'hypothèque mais des fois, ça va bien plus loin que juste cette transaction-là, cette hypothèque-là, tu peux mettre des... Tu sais, des fois, je suis sûr que tu rencontres des clients puis ça font... tu prends les documents, tu regardes, ça fonctionne pas cette année pour X raisons, travailleur autonome, mettons, je fais 100 000 par année mais il se déclare 22 000, là il va acheter une maison de 500 000, je fais 100 000, mais c'est parce que là, ça fait deux ans que c'est bon. Si tu avais rencontré deux ans d'avance, il n'aurait pu bien placer ses cartes, mais là, si tu le prends, ce client-là aujourd'hui, tu es capable de se donner des conseils, des trucs... Ça arrive, tu sais, d'être un homme autonome, je dis bon, si tu veux t'acheter telle maison, bien déclare-toi tant cette année pour ta moyenne de deux ans puis c'est ce qu'ils font puis tu sais, je vous ai appris ça, ça résulte dans une maison, là, tu sais. Mais tu sais, les finances comme ça, tu sais, souvent des transactions que moi, j'aime faire, c'est quand les gens vont refinancer pour consolider des dettes puis comme repartir à zéro, tu sais, c'est fou, les gens vivent du gros, gros stress financier à un point de... Il y en a qui n'en dorment plus, il y en a qui ne sont plus capables puis tu vas dire, regarde, on va tout consolider dans l'hypothèque, on te remet ça sur un amortissement de 25-30 ans puis tu repars à zéro puis tes paiements sont diminués puis là, tu sais, là, les gens sont reconnaissants, tu sais, puis après ça, bien, ils peuvent repartir sur de nouvelles bases. Fait que moi, c'est ça que j'aimais, c'est ce type de transaction-là, c'est vraiment de faire une différence concrète. Le commercial, tu sais, au final, j'y étais allé pour d'autres raisons, tu sais, il y a d'autres volumes, c'est d'autres, c'est un autre type de clientèle, comment trouver ma place dans le résidentiel. Oui, pour avoir fait les deux aussi, il y a comme une certaine gratification quand tu, tu sais, tu t'aides une famille, tu sais, tu sais, leur maison, leur allongement, ça ne leur convient plus puis si tu réussis à leur faire leur hypothèque pour leur première maison puis toute la famille déménage, tu sais, ils sont tellement contents versus commercial, tu sais, des fois, tu as des gros montages financiers, c'est très intéressant puis même des fois, tu as des clients qui, c'est même impressionnant, c'est même inspirant des fois, mais tu sais, c'est des portes comme un autre puis à un moment donné, ça va être le prochain projet. Oui. Fait que là, tu as vraiment l'impression, mais pas l'impression, bien, tu as l'impression, mais dans la réalité, c'est ça que tu sais, tu sais, tu aides vraiment des gens, tu sais, à se loger puis à réaliser leurs rêves, tu sais, souvent, leur projet d'achat, c'est le plus gros projet qu'ils ont dans leur vie à ce moment-là. Oui. Puis il y en a qui planifient ça pendant des années, un jour, un jour, tu sais, puis le bang, il arrive à ce moment-là puis c'est ça puis c'est cheesy à dire, mais c'est ça que c'est pareil, c'est la réalité, c'est une des grosses raisons pour le comprendre aussi. Vous autres aussi, c'est la même chose, tu sais, quand tu réussis à visiter des maisons avec un client puis finalement, ça fait deux, trois, quatre, cinq, puis ça ne fonctionne pas puis là, tu en trouves une, tu sais, tu as fait une différence, tu as aidé cette personne-là par tes conseils, par, tu sais, puis ces personnes-là se rappellent de toi après, tu sais, tu as fait une... On travaille fort pour qu'ils se rappellent. Idéalement, ils se rappellent de nous autres. Oui, c'est ça. Tu sais, souvent, le monde va dire, sûrement une des premières questions que vous faites poser, c'est quoi ton taux? Le monde t'appelle ou c'est quoi ton taux? C'est quoi le meilleur taux que tu peux me faire? Puis on sait que choisir son hypothèque, que ce soit avec ABC ou peu importe, ce n'est pas juste une question de taux. Puis pourquoi, selon vous, c'est important de justement comme... Tu sais, qu'est-ce qui peut faire la différence autre que le taux? Tu sais, l'importance de comme comprendre son hypothèque, savoir que ce n'est pas juste... Oui, l'autre, il est 0,2 de moins, mais... Tu sais, parce qu'il y a des clauses, des fois, dans les hypothèques, des fois, on ne prend pas le temps de lire puis c'est à la revente qu'on fait comme... J'aurais dû... Tu sais, il faut partir du point qu'il n'y a pas une banque qui ne veut pas faire de business. Quand il y a un prêteur, que ce soit une des grandes banques ou un prêteur virtuel qui a un taux, tu sais, mettons, 1%, complètement en dessous du marché, à un moment donné, il faut que tu te poses des questions aussi c'est quoi la raison puis j'ai vécu un exemple avec un client récemment puis c'était un peu un exemple extrême, c'est la première fois que ça m'arrivait. Lui, il avait une hypothèque avec un prêteur virtuel puis il voulait transférer avec nous puis tout était beau dossier approuvé puis rendu chez le notaire, lui, il avait une clause dans son hypothèque qui ne pouvait jamais... À moins qu'il vende, il ne pouvait jamais, jamais sortir son hypothèque de là. Jusqu'à la fin de son terme? Jusqu'à la fin de son amortissement, même à la fin de son terme. Ah oui, il avait eu un taux vraiment extraordinaire mais justement, le prêteur, lui, il se rentabilisait justement sur les années. Parce que si le client sortait après 5 ans, ça n'avait pas été rentable de donner ce taux-là. Mais il y a plein de petits points. C'est vraiment à l'extrême mais le fait de pouvoir transporter ton hypothèque aussi qui est important puis je ne pense pas que c'est tous les prêteurs qui le font. Donc quand tu vends puis tu rachètes de pouvoir juste prendre ton 200 000 d'hypothèque puis l'amener sur la prochaine maison. Tu n'as pas payé de pénalité. Tu sauves la pénalité puis surtout en ce moment, les odds sont que tu as un meilleur taux que le taux du marché. Fait que tu peux au moins continuer ton terme sur la prochaine maison à un taux bien meilleur. C'est d'autres exemples. On pourrait en nommer plein. Les remboursements anticipés, les options de remboursement anticipés, mais ça c'est vraiment dans notre job, c'est le plus gros irritant parce qu'il y a tellement de compétitions. Tu peux toujours, ce que le client ne réalise pas, c'est que tu peux toujours trouver un meilleur taux ailleurs. Si tu te mets à faire le taux des banques une fois, tu as trouvé ton meilleur taux puis tu refais le taux des banques une deuxième fois. Mais en réalité, ce que les gens il faut qu'ils réalisent, c'est qu'il y a un point dix de différence sur ton paiement. C'est quoi? C'est dix piastres par mois peut-être. Moi, puis Francis aussi, il est comme moi. Moi, quand tu es mon client, tu es mon client. Tu me textes, tu m'appelles, courriels, tu as une réponse. Écoute, si ce n'est pas dans l'heure, c'est dans la journée. Mais pour moi, ça a un coût aussi. Définitivement. Oui, j'ai mon équilibre de famille, mais ma blonde pourrait te le dire, je suis, puis mon boss me l'a déjà dit, mais des fois, trop impliqué émotivement dans mes dossiers. Moi, quand j'ai un offre d'achat ou quand j'ai un dossier, c'est comme si c'était mon dossier. C'est comme si c'était moi que j'essayais de faire passer le dossier. Je me dis, tabarouette, si après ça, moi, je suis prêt à m'impliquer, à m'investir puis être ton point de contact comme avis. Tu me textes, tu as une réponse tout de suite. Je sais ça, ça n'a pas une valeur puis que tu ne vois pas l'avantage de payer 10$ de plus par mois. Mais je comprends les gens de penser que le taux, mais ce n'est pas tout. C'est vraiment, il y a d'autres choses. Je pense que les gens, en vieillissant, ils réalisent aussi le service. Des fois, je dis au client, regarde, va chercher ta pénalité. Va chercher ta pénalité, on va voir si ça vaut la peine de transférer. 3-4 jours après, je fais un suivi. As-tu des nouvelles de ta pénalité? Ah oui, j'ai envoyé un courriel, mais il a dit qu'il allait me rappeler, il ne m'a pas rappelé, c'est compliqué. Je suis comme, ce n'est pas compliqué. Moi, si le client m'appelle pour la pénalité, c'est dans 5 minutes. Tu comprends? Je suis comme, OK, ce n'est pas tout le monde qui donne nécessairement le même service. Puis les clients, je pense que quand ils rentrent avec nous, je pense qu'ils l'apprécient. J'ai un dossier récemment justement, puis c'était une maison mobile, mais sur un terrain loué. Ce n'est pas tous les prêteurs qui veulent faire affaire avec ça. Puis on n'était pas capable d'avoir un spécialiste à cette institution financière-là. Ils nous ont dit, fais juste te présenter, ils ont dit ça à ma cliente, fais juste te présenter en succursale puis prends un conseiller. puis écoute, ça a tellement été de la merde, ça a tellement été long puis compliqué. Pas si compliqué, mais long, mais pas de réponse. Appel, courriel, appel, genre je disais à ma cliente, prochaine étape, tu débarques là. Tu fais comme, qu'est-ce qui se passe avec mon dossier? Puis elle va se reconnaître et elle écoute ça. Mais ça, pour moi, en tant que professionnel qui a courtier qui veut que le dossier avance, ça me cause un petit stress, mettons. mais pour la cliente, t'imagines-tu, elle était stressante, tabarnak, là. Puis comme, ça n'a pas été tant agréable pour elle d'aller chercher son hypothèque de cette façon-là parce qu'elle n'avait pas de service. Oui. C'est clair. Ça fait vraiment, puis tu sais, fait que des fois, tu regardes, puis on n'a pas comparé ailleurs, mais mettons, là, ça avait été 0.3, 0.4 de moins qu'un autre, c'est quasiment mieux d'aller à l'autre. Tu sais, bien, 0.4, ça devient... Tu sais, c'est ça. Le taux jusqu'à... Tu sais, des fois, on le convertit en dollars ce 0.10-là, puis les gens restent comme surpris. On dirait qu'ils s'attendent à ce qu'un 0.10, c'est sûr que ça dépend du montant, mais dans la majorité du temps, on convertit ce 0.10-là, tu sais, bien, regarde, c'est 5 et 50 de différence sur ton paiement par mois. Ça vaut-tu la peine de commencer à te casser la tête à essayer de trouver un meilleur taux en faisant 10 appels aujourd'hui? Des fois, ça peut valoir la peine, mais en général, je pense que le service aussi puis la rapidité à laquelle tu te fais servir à un certain prix aussi puis une certaine valeur. Tu sais, si tu es capable d'accompagner ton client de l'offre d'achat jusqu'au notaire puis que le client n'ait pas vécu de stress, c'est une belle transaction. C'est une belle... Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours un stress que j'imagine à partir du moment que tu déposes ton offre d'achat, elle va-tu être acceptée oui ou non? Après ça, si ton financement est smooth puis tu sais, tout est smooth après, c'est une belle expérience. Les gens ne le réalisent pas, mais ça peut virer d'un million de façon une transaction immobilière. en arrière-plan, en arrière-scène, comme on a eu les documents, on a donné l'approbation, mais entre les deux, des fois, il y a des méchantes montagnes russes que nous autres, on vit et que le client, il ne sait même pas où est-ce que c'est allé ou que ça a été refusé deux fois puis qu'il a fallu qu'on fête puis qu'on aille en troisième regard puis que... Mais ça, c'est parce qu'on est acharné, tu sais, mais tu ne veux pas transférer ton stress au client, tu veux que la transaction se passe bien, mais des fois, c'est rock'n'roll en arrière-plan. Puis là, s'il te dit, ah, bien là, entre-temps, j'ai eu 1.10 ailleurs, ok, mais ce n'est pas tout ce que j'ai fait pour que ton dossier fonctionne. Puis tu sais, tu ne peux pas dire évidemment ça à un client, mais des fois, c'est comme, il n'y a vraiment pas juste le taux. Non, non, c'est certain, c'est décevant des fois quand tu te fais dire ça, malheureusement, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. T'en gagne, t'en perds puis ça va des deux côtés, ça là. Des fois, c'est nous autres qui va réussir une meilleure offre que la compétition. Fait que tu sais, je pense que tout le monde dans le milieu en est conscient. Puis là, l'importance d'établir ta bonne relation avec ton client puis d'être disponible parce que tu sais, tu fais juste faire, tu prends ses infos, tu fais son hypothèque rapidement, c'est approuvé puis tu n'y reparles plus. C'est comme moins, je dois dire, moins gênant pour le client de se revirer de bord puis pointir ça ailleurs, il ne te le dit même pas puis il est parti. Fait que tantôt on disait de l'importance de juste prendre en charge le client puis d'être juste gentil, je pense que ça fait toute la différence puis même le point 10 ailleurs des fois, ils ne le regardera même pas. Ils vont dire que ça ne vaut pas la peine. Toi, tu vas refaire le processus pour ça. D'apporter de la valeur, de montrer des options. Exact. La question qui tue, les boys, t'es au fixe ou t'es au variable? Tu t'es demandé où je m'en allais? Je suis content que ce soit ça. Honnêtement, ça dépend vraiment du client. Ça dépend de la situation de tous et chacun. Il y en a qui… Moi, je vais demander au client, qu'est-ce que vous recherchez? Il y en a qui ne jouent que par le variable, mais il y en a qui vont dire « fixe 5 ans ». Là, tu questionnes le client. En ce moment, elle fixe 5 ans, c'est-tu vraiment la meilleure option? Historiquement, il y en a qui prennent 5 ans juste par réflexe, comme on disait tantôt. En ce moment, on est surtout dans le fixe court terme. Moi, si c'était mon hypothèque à moi, en ce moment, ce serait un fixe court terme. Quand je dis court terme, c'est 1, 2, 3 ans, tout dépendamment de mon seuil de confort. Mais en ce moment, c'est pas mal juste ça personnellement que je donne. Parce que là, en ce moment, fin mars 2023, le taux fixe est autour de 5 à peu près? Ça peut varier, mais le taux variable est un petit peu plus... Il frôle le 6 ou peut-être même autour de 6. Un point important aussi avec la RBC, il y a une couple de prêteurs comme ça aussi, mais c'est pas tout le monde, c'est que nous, notre taux variable, ton paiement, il est fixe. Fait qu'on te fixe ton paiement selon le taux au moment que tu prends ton hypothèque. Après ça, ton budget, il ne change pas. Que ce soit des taux à la baisse ou des taux à la hausse, là, en ce moment, c'est que ça dépend comme Domi dit qu'est-ce que le client recherche. En ce moment, si tu prends un variable, moi, je pense que côté moyenne de taux, mettons sur 5 ans, ton variable, je pense que ça pourrait être ça l'option qui te donne le taux moyen le plus bas, mais ton paiement, il est fixé avec le taux le plus haut puis il ne changera pas. Fait que tu vas payer plus de capital sur ton terme de 5 ans, mais il faut que tu sois prêt à payer à un plus gros paiement. Sinon, tu sais, si tu ne peux pas te casser la tête, on est beaucoup, comme Domi disait, dans du 2-3 ans fixe, tu laisses passer un peu la tempête, on peut dire comme ça, puis tu regardes qu'est-ce que ça a l'air, puis tu renouvelles. Il y a des gens aussi, ce n'est pas les situations, mais le taux variable, ce qui est intéressant, c'est que c'est 3 mois d'intérêt de pénalité. Fait que quelqu'un qui est dans une situation, il dit « OK, je ne sais pas si je vais déménager dans un an, deux ans, je vais peut-être vendre mon allocation. » Des fois, il y a des gens qui vont accepter de prendre le variable pour justement la flexibilité que ça offre au niveau de la pénalité aussi. Puis sur 25 ans, à 90 % du temps, quelqu'un qui a toujours été variable va avoir payé moins d'intérêt que quelqu'un qui a toujours été à taux fixe. Oui. Moi, je pense que ceux qui se font avoir, si je peux dire, c'est ceux qui passent de fixe à variable à variable à fixe, qui se laissent influencer par le marché. Oui. Au lieu de dire « Moi, je prends du variable puis après ça, tu regardes sur ton 25 ans, ça a été ça. Ou je prends du fixe, mais je ne suis pas fixe 5 ans, je ne suis pas stressé. » Je pense que statistiquement, les deux taux qui ont été les plus payants dans les 20 dernières années, je pense, je parle peut-être à travers mon chapeau un peu, mais je pense que le premier, c'est le variable puis le deuxième, c'est le 1 à fixe. Tu vois que de se fixer pour du long terme, des fois, ça peut valoir la peine quand les taux sont bons. Mais tu vois que soit le court terme ou le variable, vraiment, on a vécu. Le variable vient comme de perdre un peu sa cote. Il fait peur un peu en ce moment avec la dernière année. Habituellement, c'est quand même souvent un des taux les plus bas qu'on peut offrir. Oui. Moi, j'ai variable avec paiement fixe. Puis, c'est intéressant, mais là, quand la banque m'a appelé à l'automne pour faire, «Oui, tu payes 100 % d'intérêt. » En fait, ton paiement ne couvre même pas tout l'intérêt. Mais au moins, quelqu'un qui est dans une situation qui a un budget très fixe, très serré, il peut dire que moi, je n'augmente pas mon paiement et l'intérêt, au pire, ça accumulera et ça va se restabiliser en données. Il y a deux types de taux variables. Nous, on offre ça, le paiement fixe, mais effectivement, ce qui est arrivé, c'était quoi? Exceptionnel. Ça n'arrive pas, ça. On rentre à être détaillé, mais il y a ce qu'on appelle le « trigger rate » ou le taux déclencheur en français, comme ton paiement ne couvre même plus tes intérêts. Dans le fond, tu es obligé au Canada d'au moins payer tes intérêts. On n'a pas le choix d'augmenter les gens, mais on a tout le temps l'option. Si tu avais voulu, tu aurais pu dire « non, je double mon paiement et je reviens à payer le même capital que je payais avant », au moins, ça te donne l'option de garder à peu près le même budget que tu avais et garder le même paiement, mais effectivement, ton hypothèque ne baisse plus ou presque plus. C'est un peu comme les actions. Au final, le taux variable, c'est qu'à certains moments, tu vas rembourser moins de capital que si tu avais eu fixe, mais à d'autres moments… Tu regardes sur 25 ans ton taux variable. C'est vraiment ça la clé, je pense. Si tu regardes ça sur un an, tout le monde va dire que ce n'est pas bon. Au moins sur ton terme de 5 ans. Il y a d'autres institutions financières que ton paiement va varier avec le taux variable. Vous autres, avez-vous le choix? Non. Disons que c'est paiement fixe. Mais la personne qui a pris variable avec le paiement qui bouge, que là, elle s'est ramassée une hypothèque de 4-500 000, que là, ça a augmenté de 0,25 à 4,5. Pas tout le monde au niveau du cash flow qui était prêt à absorber cette hausse-là. Je pense qu'il y a bien du monde et bien des articles de journaux et la télé, tout ça, qui faisaient peur en disant que tout va péter et le monde va redonner les clés de leur maison. Ce n'est pas une majorité du monde qui sont en taux variable avec paiement variable. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont qualifiés avec un stress test. Aussi. Si le taux est à 2, vous l'avez qualifié dans le temps, mettons, il avait signé l'année passée à 2 %. C'était, à un moment dans la pandémie, c'était à 4,79, puis après ça, c'était à 5,25. 5,25. Tu sais, j'ai hâte de voir. Je pense que ceux qui vont faire des sauts, peut-être éventuellement, c'est ceux qui ont acheté au maximum de leur capacité à 2 % moins, comme au max, 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 puis que là, quand ils vont renouveler, les taux vont, je ne sais pas, les taux vont être où, mais ils vont être certainement plus hauts que 2 %. Des fois, ces gens-là, ils s'achètent une maison, mais après la mise de fonds, les frais de notaire, les frais de déménagement, la taxe de bienvenue, ils n'ont plus nécessairement d'économie devant eux. Puis là, après ça, acheter une maison, il y a un million d'affaires qui peuvent arriver, des dépenses, tu as des enfants, la vie suit son cours. Le problème, je pense qu'on va le voir dans peut-être plus de temps parce que la période des taux vraiment bas qui était l'année passée quand on voyait de la surenchère puis les gens payaient vraiment cher pour leur maison, ces gens-là, la majorité ont pris du 4-5 ans fixe. En calculant, comme je disais tantôt, les autres, ils ont magasiné un paiement beaucoup, pas tout le monde, mais certains. C'est quand ces gens-là vont renouveler dans 4-5 ans, même si les taux sont redescendus puis on est rendu à du 3-3,5-4, ça fait quand même une méchante différence sur un paiement. Avec leurs maisons qui ont payé 80 000 de plus. C'est ça l'affaire. On passe 3 % sur 80 000. Sauf que je me dis, avant de remettre les clés, moi c'est ce que je pense, mais avant de remettre les clés, je me dis, tu coupes dans bien des dépenses. C'est la dernière affaire que tu remets tes clés de maison. Exact. Tu vas remettre le char, les gammes de crédit vont passer aux pertes. Il y a bien des affaires que tu vas arrêter de payer avant ton hypothèque. Je pense. avec ceux qui écoutent, qui attendent les deals puis le crash du marché, on ne veut pas péter votre ballon, mais il va y en avoir des reprises de finances. Il y en a tout le temps une, il va tout le temps y en avoir, mais ça ne sera pas des ventes de feu à toutes les coins de rue. Il ne faut pas oublier, on est dans une belle région aussi. Ottawa-Gatineau, on est chanceux. Dans le sens que... On a Ottawa à côté qui nous traîne un peu vers le haut au niveau des prix. Toi, tu peux peut-être le confirmer, mais là, en ce moment, est-ce qu'on est avec les taux qui sont au plus haut? Puis les prix ont descendu, mais pas... Bien, bien. Je pense qu'on est au prix plancher en ce moment. En tout cas, je ne veux pas poser un diagnostic parce que je ne suis pas évaluateur. Moi, je vois les deals passer, mais je trouve que ça a descendu, mais je ne trouve pas que ça a si descendu. une petite drop l'année passée, avril, à juillet, mettons, on avait une petite drop puis après ça, ça s'est stabilisé. C'est juste que ça prenait plus de temps à vendre puis il y a des maisons qui expiraient, des listings qui expiraient qu'avant, tu n'avais pas, tout ça vendait, peu importe. Puis là, on sent que ça reprend un peu puis les prix, je ne sais pas, les stats-là, mais c'est sûr que ça l'aurait augmenté un petit peu par rapport à novembre, décembre, janvier, l'année passée. Puis moi, tout ce que je lis qui est autre que les journaux, ça parle que les prix vont continuer à monter pour cette année puis l'année prochaine. Corrige-moi si je me trompe, mais quand on voit les journaux qu'il y a une baisse de prix de tant de pourcents, mais c'est parce qu'on compare une année cette année à une année l'année passée qui était complètement surréelle aussi au niveau des volumes puis des prix. Si il y a eu une augmentation de 40 % puis après ça, une diminution de 20 %, le monde capote. Oui, mais c'est quand même 20 % de plus qu'il y a deux ans. Puis en bout de ligne, si la courbe t'as juste resté à peu près stable, j'imagine qu'on viendrait à peu près à la même augmentation annuelle, normale, si on peut dire dans des années normales. Puis tu sais, il y a eu de l'immigration qui va arriver aussi. Écoute, le marché immobilier est par danger en Italie. Je veux dire, l'économie va bien. On t'a une région qui est attrayante pour justement les nouveaux arrivants. T'as le gouvernement, la fonction publique, la construction va bien comme, je veux dire, qui est un gros domaine. On n'est pas... Puis il manque de logement. Puis on va toujours être moins cher. Il y a combien de cranes? Il y a huit, neuf cranes dans la ville de Halle en ce moment? qui sont en train de construire. On s'en va par en haut. Écoute. C'est ça que je disais, on va toujours être moins cher qu'Ottawa. Il va toujours y avoir de l'autre côté d'Ottawa qu'ils vont traverser ici parce que c'est le plus avantageux pour eux. On est une région où l'Ottawa aussi qui a beaucoup de terrain vacant. Si tu montes un peu au nord de Gatineau, ça se bâtit à Cantlay. Tout le nord des villes comme Chelsea, Cantlay, Ange-Gardien, ça commence à se bâtir de plus en plus vers le nord. Cantlay, il ne reste plus une tonne de beaux terrains. Non, mais après ça, c'est Val-des-Monts. Exact. Beaumont. Grosse ville, Beaumont, ça brasse. Non, c'est sûr que ça se développe. Moi, ça ne m'inquiète pas au niveau courtier, au niveau propriétaire, investisseur non plus. Il faut regarder sur le long terme. Tu parles de Beaumont et j'imagine que le télétravail ça recommence un peu à retourner dans les bureaux, mais majoritairement, les gens qui ont goûté au télétravail ont le droit de le garder pour trois jours par semaine. Ça doit aussi plus bouger dans des petites municipalités comme Beaumont. J'imagine. Oui, Beaumont, ça reste... J'ai flippé en exemple. Non, c'est un peu loin, mais c'est vrai qu'on voyait beaucoup de monde qui voulait... Nous, on le vit à petite échelle, mais tu prends, mettons, Montréal, Toronto, les gros centres où le monde va le sortir. Après ça, le monde va le revenir. C'est comme beaucoup plus élastique. Nous, on le vivait moins ici, mais là, on l'a vécu au début de la pandémie. Le monde, il voulait s'éloigner plus. Ah, télétravail, OK, parfait. Puis là, ils se font dire au gouvernement, vous n'aurez plus de besoin de revenir au bureau. Il manque des maisons un peu plus loin. Puis tu sais, tu n'es pas obligé d'être en campagne. Tu peux avoir Habitat Hall puis dire, je n'ai plus de besoin de travailler à portage. Je vais m'acheter une maison maçon âgé. J'en ai même vu. Écoute, j'en ai fait, ils ont acheté des places à Tremblant parce qu'ils travaillaient à Ottawa, mais disons... Là, il faut qu'ils reviennent. C'est ça. Donc, on en voit des fois, ce n'est pas la majorité, mais on en voit là qu'ils veulent se rapprocher, revenir en ville. La campagne, c'est le fun. S'éloigner, c'est le fun pour les prix, pour la tranquillité, tout ça, mais ça reste que tu vas être proche de ton... Je pense que la pandémie a changé un petit peu le mindset de bien du monde parce que quand on était tous chez nous, on avait le temps à penser à qu'est-ce qu'on voulait dans nos maisons puis je pense que c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de monde, beaucoup de chalets, beaucoup de chalets qui se sont vendus pendant la pandémie. C'était la grosse mode. Tu sais, quand tu travailles de la maison... Je te demande un beau à vendre à Beaumont, je te demande un mec. Quand tu travailles de la maison puis tu es 24 heures sur 24 chez vous, tu te rends compte que toute la famille en même temps, c'est petit. C'est ça qui a créé. Puis les irritants que tu avais, mettons, quand tu as acheté qui n'était pas un gros irritant mais peut-être qui n'était pas parfait, là ça devient un plus gros irritant parce que tu étais là beaucoup. Oui. Puis de place pour un bureau, beaucoup de gens qui n'avaient pas prévu un bureau puis besoin d'avoir un bureau à la maison. Les besoins changent tout le temps puis se loger, c'est un besoin primaire. L'immobilier, je veux dire, il va toujours avoir des transactions. J'ai hâte de voir, on renouvelait nos permis de courtage fin avril, donc dans un peu plus qu'un mois. J'ai hâte de voir aux nouvelles, on voit, plusieurs courtiers ne renouveleront pas leur licence. Oui, ça je suis très curieux de le voir parce que je pense qu'il y en a beaucoup, je pense dans votre domaine beaucoup, plus le courtage immobilier mais ça a été deux années folles et je pense qu'à certains points il y en a qui devaient penser que c'était facile de faire de l'argent comme courtier immobilier sans voir tous les efforts derrière et sans voir tout ce qui s'en venait. C'est peut-être devenu un choix puis je veux dire, moi je suis rentré en pleine pandémie je ne ferais pas le gars qui est comme moi je suis tout à l'avant finalement je suis arrivé en pleine pandémie mais peut-être que c'est devenu comme un peut-être plus populaire le monde de l'extérieur voit ça comme un gars les courtiers salaires les courtiers salaires faciles font de l'argent moi aussi je vais faire ça puis pas si facile pas si facile puis tu sais même c'était facile dans le sens où il y avait des clients des acheteurs dans le même des transactions mais c'était pas facile il y avait des longues heures puis des offres à fusée puis des non non c'était écoute j'ai eu un client le niveau du stress il était ça je regarde mes stats sur ma montre de mettons 2021-2022 puis aujourd'hui j'ai commencé aussi moi j'ai commencé le 6 janvier 2020 chez RBC puis c'est quoi c'est en mars qu'il y a eu un l'extérieur puis que les courtiers ne pouvaient même plus faire de visites ou quoi que ce soit je peux te dire qu'à ce moment-là de ma vie on ne savait pas où ça allait aller on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer peut-être une partieur du gouvernement je viens de partieur du gouvernement m'enligner vers une permanence c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait de l'anxiété ça a été c'est vrai tu m'en avais parlé une crise ah oui j'avais là je changeais de job j'avais parlé à un orienteur puis que c'est que j'ai fait puis que c'est que je m'en vais puis ça avait été une game de golf avec Frank puis deux seniors dans notre équipe puis deux gars relax puis tu sais ça fait longtemps qu'ils font ça puis ça performe puis il m'avait dit Dom là calme-toi puis tu vas voir ça va passer il fait juste t'as fait six mois puis tu le regretteras pas puis regarde ça fait trois ans puis je suis vraiment content d'avoir traversé cette période-là de doute parce que c'est stressant c'est comme on prend du stress sur nos épaules veut veut pas comme t'as 10 jours pour le financement mais nous autres dans notre job on est en charge du financement mais il y a tellement de choses qu'on contrôle pas il y a tellement de choses comme une évaluation comme nous autres on clique sur un bouton puis on le sait s'il y a une évaluation ou non mais des fois ça peut prendre tu sais je me rappelle à une période l'été c'est-tu 2021 ou 2020 c'est 2020 mais c'est quand le boom de la pandémie c'est 2021 les évaluations ça prenait un temps fou je sais pas combien de délais de financement j'ai dû demander mais comme t'as le client qui stresse qui sait pas qu'est-ce qui se passe pourquoi l'évaluer t'sais t'sais t'as le quotidien inscripteur qui est comme hey man j'ai 12 appels par jour pour cette maison-là t'sais fait que là tu le vivais ce stress-là puis on le savait les marchés étaient comment puis les clients ils ont ok ça fait j'ai eu des clients 15 offres d'achat avant d'en avoir une acceptée fait que t'imagines-tu s'ils perdent leur maison à cause d'un éval qui a pris trop de temps fait que là t'as le courtier t'as un million t'as le client qui panique fait que t'en prends beaucoup sur tes épaules fait que c'est une job tout ça faut que tu sois capable de décrocher c'est vrai qu'il y avait eu peut-être trois semaines ou un mois quand la pandémie était arrivée que les prévisions c'était que tout allait cracher puis qu'il n'y a plus rien qui n'était pas fonctionné puis finalement c'est tout le contraire qui est arrivé comme tu dis c'est là que t'avais tu t'étais arrivé en question un peu tout tu venais d'arriver mais finalement c'est tout le contraire qui est arrivé puis là on a vu tous les chiffres puis ce que ça a donné fait que finalement il n'y a pas personne qui a été inquiété dans le monde de l'immobilier depuis 2020 jusqu'à récemment c'est normal aussi tu poses des questions tu te remets en question on a tout mais je pense que vous êtes là pour les bonnes raisons vous êtes là à long terme vous voulez bâtir quelque chose puis pas nécessairement vous laisser affecter par les fluctuations du marché mais en même temps tu regardes un peu plus loin puis tu dis je vais passer ces insécurités-là cette anxiété-là ces inquiétudes-là puis checkez-vous aujourd'hui trois ans plus tard non aujourd'hui honnêtement moi je sais pas toi je sais pas mais plus de stress c'est du stress de performance qui me force à aller de l'avant tu sais que tu vas manger ouais c'est ça mais c'est plus j'ai réussi à faire tu sais t'apprends beaucoup dans ce métier-là je suis plus la même personne je suis plus le même conseiller que j'étais il y a trois ans tu sais à ça on est confortable on connait nos politiques tu as vu mille et un types de clients mille et un types de situations financières tu sais déjà dès la première conversation ça va être quoi tes défis tout devient plus simple on dirait tout devient plus facile comme dans n'importe quoi oui exact ah non c'est ça j'ai une couple de je pense deux ou trois jours passés j'avais fait une story pour dire que je recevais que je vais recevoir au podcast en demandant au monde s'ils ont des questions à vous poser par rapport aux hypothèques ou autres puis j'en ai reçu une couple voulez-vous répondre à ça let's go j'en ai eu de ta soeur Laurie Laurie on te salue oui avant mon bardant m'en a envoyé une couple je suis pas inquiet écoute mais justement la première question pour faire un lien justement ce que tu dis des situations t'en as vu t'en as vu un paquet as-tu un de vous deux une anecdote avec un pas un un mauvais client mais un client vraiment tough là où est-ce que ça comme pas super ben moi un anecdote par rapport à ça la question c'est qu'est-ce qu'un mauvais client anecdote please un mauvais client tu sais je veux pas l'appeler c'est un drôle de mot un choix de mot mais mais tu sais on en a parlé un petit peu tantôt on a effleuré le sujet mais c'est un client qui je pense voit pas nécessairement le bon service qui reconnaît pas le bon service que tu offres puis comme écoute là des fois c'est pour des 0.05 c'est aller ailleurs pour des niaiseries de taux ça c'est la partie qui draine le plus mais moi je me rappelle la cliente la plus difficile que j'ai eue c'était à mes débuts mais tu sais comme je disais tantôt je suis pas le même travailleur que je l'étais fait que tu sais c'est sûr que des fois tu sais quand tu commences dans cette job là tu fais des erreurs de débutant aussi j'écoutais un podcast que tu as fait avec tes collègues puis tu sais au début tu fais des erreurs tu fais des erreurs mais ce que je trouvais difficile c'était de il faut que tu restes professionnel t'es quand même un professionnel mais puis j'avais une cliente elle m'avait vraiment vraiment pas donné de chance comme elle m'avait tu sais puis j'avais eu l'approbation tout s'était bien passé mais on l'avait eu jour 10 à 5 heures puis il fallait que ça rentre à 5 heures puis on l'avait eu sur la limite puis ça avait été très très tough mais un mauvais client c'est vraiment des clients qui reconnaissent pas le service je pense qui est le plus difficile au niveau du taux aussi qu'ils vont switcher pour rien j'ai comme pas une anecdote vraiment croustillante qui me vient en tête désolé Laurie mais moi les clients qui me dérangent le plus nous notre matière première c'est les preuves de revenus puis la documentation fait que moi je t'envoie une liste on a une discussion tu me dis qu'est-ce que tu faisais dans la vie puis c'est quoi ta situation j'ai besoin de ça mais tu sais les clients qui vont rouspéter ah non moi je te donne pas ça parce que ça fait 25 ans je suis chez RBC puis l'autre banque m'a pas demandé ça merci je reconnais que ça fait 25 ans puis c'est merveilleux mais j'ai pas tes revenus puis j'ai pas ci j'ai pas ça fait que moi on dirait quand tu commences à rouspéter c'est parce là je commence à avoir un petit red flag les choses tu me dis pas tu me caches quelque chose fait que moi je l'avais dit à mon adam tu sais c'est quasiment le plus dur de notre job j'exagère mais c'est d'avoir les bons documents puis pas une photo embrouillée avec une tâche une tâche de moutarde c'est ça fait que moi c'est ça qui mérite un peu plus de notre job c'est ça qui draine le plus d'énergie les petites affaires c'est les petites affaires au quotidien les petits héritants c'est qu'honnêtement quelqu'un que tu lui donnes ta list puis qu'il t'envoie tout ça en PDF tout clair je touche du bois mais 99% de nos dossiers c'est du facile tu as tout ton avant-toi tu sais tout de suite si ça marche ou si ça marche pas mais là quand tu commences à devoir demander 3-4 fois la même affaire on parlait tantôt le fameux décompte on a un délai à respecter des fois on arrive au bout puis les courtiers vous nous appelez il y a eu le dossier ça retombe sur nous autres mais des fois ça fait 5 jours qu'on demande la même affaire puis on ne l'a pas eu on vient de perdre 5 jours sur 12 les clients pas faciles c'est eux aussi qui sont très stressés tu sais ceux qui leur situation financière ça 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 les hante tu sais puis tu sais nous là au final on est des représentants de la banque tu sais on applique des politiques puis c'est même pas nous qui approuvent les dossiers nous on prépare on soumet ça avec des notes on fait un business case tu sais on demande des exceptions s'il y a besoin on connait nos politiques mais au final c'est pas nous qui l'approuve tu sais on fight on fight pour les faire approuver mais tu sais il y a des fois où tu sais c'est que les clients ils projettent leur stress ils projettent leur anxiété parce qu'eux ils en vivent puis ils sont maxés une carte de crédit maxée plus capable d'arriver j'ai 4 cartes de crédit de 20% j'ai un paiement de taux puis ils n'arrivent plus puis comme bon puis nous on n'est pas capable de les aider mais tu sais c'est ça que je trouve difficile parce que c'est pas c'est pas de ma faute si la situation tu sais on va tout faire pour les aider puis comme j'ai dit tantôt moi c'est mes dossiers préférés quand j'ai réussi à consolider puis des choses mais c'est pas de notre faute tu sais comme il y a des fois que ça peut l'être tu sais il y a des fois tu sais toujours il y a des dossiers que tu te dis ah peut-être ça j'aurais pu mieux faire tu sais j'aurais fait ça différent ça arrive plus bien bien là tu sais c'est au début mais c'est ça ça c'est difficile quand les clients te projettent leur stress c'est là que parce que c'est c'est hors de mon contrôle c'est pas de ma faute tu sais c'est eux qui se sont mis dans cette situation-là je tourne un podcast avec Merde je sais pas s'il va sortir avant celui-là mais peu importe vous en ferez le lien mais c'est exactement ça qu'il disait c'est pas qu'il y a un client qui est dans une situation une spirale de merde un peu c'est sa faute à lui tu sais depuis des années qu'il a pris des mauvaises décisions mettons des fois il y a d'autres problèmes dans la série personnelle ce client-là puis ça vous le vivez aussi tu sais ça arrive puis là c'est comme sur nous autres on dirait que ça retombe ou tu sais des fois on revient des séparations on revient aux irritants tu sais des fois il y en a t'as 12 jours et hop au 9e jour tu reçois un appel et hey j'ai un dossier mais là il faut que j'aille ça avant dans 2 jours mais tu sais t'étais où les 9 premiers jours tu sais souvent c'est parce qu'il était allé ailleurs puis ça n'a pas fonctionné mais il ne te le dit pas fait que c'est avec ça qu'on jongle dans notre quotidien ce que je veux profiter de l'opportunité c'est que nous autres quand on a les documents du client puis qu'il nous donne les documents puis on a les documents de votre part promesse d'achat déclaration du vendeur fiche MLS dossier là il reste 1 à 2 heures dans nos mains tu sais je veux dire techniquement là c'est pas long tu sais il est tout mis ensemble il est envoyé à un analyste c'est sûr qu'il y a des complexités chaque personne a une situation différente tu sais si t'as 4-5 propriétés investissement ça va prendre moins de temps que si t'as rien tu sais mais il reste pas longtemps dans nos mains tu sais ça fait que nous autres il y a une portion qu'on contrôle puis celle qu'on contrôle je pense qu'on la contrôle très bien mais il y a plein d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une transaction échoue tu sais en bout de compte ça ajoute un délai comme un un éval ou un market rent ou tu sais plein d'affaires qui peuvent ça fait que Laurie j'espère que ça répond à ta question on n'aura pas eu d'histoires super croustillantes on s'est gardé une petite jeune mais c'est des super bons points j'en ai une bonne pour vous autres tu sais les courtiers immobiliers spécialistes du portagran on travaille souvent ensemble c'est quoi bilatéral dans le sens que des fois c'est nous qui voulait faire des clients des fois c'est vous qui nous référez des clients qu'est-ce qui vous énerve le plus des courtiers immobiliers ben ça dis la vérité ben je reviens un peu à ce que je disais puis mettons le meilleur exemple je vais me ramener quand la pandémie est arrivée puis que là il y avait des dossiers il pleuvait des dossiers pas juste chez nous mais à la Banque royale notre système d'approbation était comme engorgé complètement les évaluateurs c'était impossible d'avoir quelque chose en dedans en dedans juste du délai de financement pis tu sais des fois comme Demi disait nous on avait tous les documents des fois on avait touché le dossier une heure on a soumis ça mais là on attend après ci on attend après ça ça prenait 5-6 jours au délai d'approbation 10 jours à l'évaluation ben au bout de ligne le courtier nous appelle pour donner de la chenoute poliment parce qu'on est rendu qu'il faut avoir ça avant midi pis on est 9h le matin mais nous autres on est là pis on explique bien que c'est pas de notre faute mais en même temps ça tombe tout le temps sur nous autres fait que ouais ben c'est ça vous êtes la porte d'entrée de la banque là tu sais on a pas le numéro de l'analyste nous autres ou de l'évaluateur moi c'est tu sais dans le fond on en a parlé tantôt là tu sais comme si tu me réfères un client tu sais t'as le droit à une commission là tu sais c'est la loi tu sais tout le monde sait ça pis y'a pas de problème pis c'est pas pour ça que tu le fais tu le fais pas comme tu sais mais des fois je trouve il y a des clients qui vont venir nous voir des clients RBC ils viennent nous voir en premier première chose ils viennent nous voir nous pour se faire préapprouver ils font leur devoir la relation leur processus commence à ce moment-là d'achat d'une maison fait que c'est moi le premier point la première personne à qui ils parlent tu les conseilles tu leur donnes des informations comment ça se passe etc j'avais vu un courtier ah oui mais on connait quelqu'un parfait lettre de préapprobation on se tient au courant pis le client va finir par acheter une maison pis tu sais moi ce qui me tannent c'est quand on vient me voir pour une commission quand je t'ai jamais parlé c'est pas c'est pas une référence tu m'as faite c'est moi j'ai fait mes affaires avec mon client pis toi t'as fait tes affaires avec ton client pis tu vas avoir ta commission de la transaction mais tu m'as pas fidé un client tu peux pas me demander une référence pis ça il y en a qui le font on le laisse souvent cette question ouais je vis à une situation similaire en ce moment ok un autre courtier ok en tout cas je te contrerai ça tantôt c'est ça exact fait que tu je vais pas le couper ça c'est un irritant ben c'est un je te comprends 100% non c'est juste que j'ai une cliente présentement qui m'a été référé par quelqu'un qui est pas courtier pis là quelqu'un dans la famille qui est courtier m'appelle pour me dire ouais là je vais te sortir droit à ma référence mais j'ai dit poliment t'es qui tu sort de où t'es qui ouais mais là c'est parce que moi j'ai déjà contact avec elle on a déjà entamé le processus pis là il me dit ouais ben là c'est parce que au peu si tu veux pas me donner ma commission je vais en référer à un autre courtier le gars il est courtier mais pas ici à Gatineau c'est quoi ça c'était une conversation de l'ordre que j'étais en train d'avoir j'ai déjà fait que moi souvent je vais acheter l'appel c'est pas comme pas vrai on a cette conversation là ouais ouais je dis tu y tiens tu comprends que ouais ouais j'y tiens parfait écoute m'acheter l'appel fait que je vais lui donner son 25% mais c'est frustrant pis ça doit être aussi frustrant pour vous autres ben c'est que ça sont pas de tu sais c'est la banque c'est éthiquement pour l'RBC pis c'est comme ça partout c'est supposé être comme ça je sais que c'est pas de même que ça se passe partout réellement là mais tu sais nous on commissionne par exemple un courtier si on fait un dossier que sans ton apport on aurait pas eu ouais c'est comme 2010 je fais une préapprobation de mon client je te l'envoie vous magazinez avec vous me le retournez avec un offre d'achat ben on a travaillé en équipe on a travaillé en équipe on n'est pas supposé vous allez avoir votre commission de courtier mais vous n'aurez pas une référence bancaire il faut être logique aussi dans tout ça mais c'est ça c'est l'appât du gain il y en a on en voit souvent je peux aller gratter faire une couple de 100 piastres là de plus comment que j'en ai un autre aussi si tu me permets pendant qu'on est dans le moi c'est quand pour le plaisir de l'aurie ben ouais ben non mais c'est quand par exemple même situation je fais une préapprobation puis toi ben dans le fond le courtier prend la préapprobation fait un offre d'achat avec quand l'offre d'achat est faite va aller référer ailleurs tu sais va aller référer à ses contacts à ses courtiers ou son ah ouais ouais ça puis là après ça ben il y a le client que je t'ai référé ah ben là finalement il t'aimac parce que tu sais au final elle s'est servie de ta lettre pour faire l'offre là tu sais elle l'aurait pas pu sinon mais ça les clients sont normalement c'est rare c'est très rare que ça arrive c'est vrai que ça arrive ça arrive de moins en moins ouais ça arrivait beaucoup quand on a commencé mais oui ça c'est frustrant parce que vous travaillez tu sais c'est ce qu'il faut que le monde comprenne aussi là on est de travers autonome on est payé 100% en commission si toi tu travailles 3, 4, 5, 10 heures sur un dossier puis t'es pas payé en bout de ligne tu sais c'est pas que t'es à l'argent tu as travaillé 10 heures t'as fait marcher le dossier puis t'as conseillé t'as conseillé t'as ton temps mais t'as ton expertise si toi tu me donnes un conseil je me dis ok ça fait 3 ans qu'il est cher à baisser tu vas me donner un conseil je vais te dire ça te prend une minute de me dire le conseil mais ça fait 3 ans que tu bâtis tes connaissances pour être capable de me conseiller ça ça a une valeur ça exact mais c'est vrai que ça arrive de moins en moins j'avais l'impression que tout ça ce que je t'ai dit c'est arrivé l'été 2020 puis 2021 quand c'était le far west c'était le free for all c'était vraiment le free for all il y a une portion aussi de stress du client qu'ils veulent pas mal faire ils sont juste ils sont désespérés des fois ils sont ben là j'ai appelé nous autres tu magasines avec un client puis là tu te rends compte que bang il a appelé le courtier inscripteur direct il a fait son off avec lui ah mais là j'avais pas le temps c'était un dimanche puis là je t'ai pas appelé tu sais comme je paniquais parce que ça faisait je me suis dit j'avais peut-être plus de chances d'avoir la maison si j'appelais le courtier sur la pancarte direct mais c'est pas tout ça tu signes pas les contrats de courtage maintenant oui ben c'est pas obligatoire ok fait que le courtier vendeur lui pouvait pas confirmer qu'il y avait un courtier acheteur dans le fond que c'était toi non mais là depuis c'est quoi juin 2021 écoute dans la réalité ça a pas changé grand chose mais côté gentil légal oui techniquement tu peux plus représenter un acheteur au sens de la loi si t'es un mettons si t'es le listing engine t'es un contrat de courtage avec le vendeur tu peux pas être représenté mais ça tu peux déjà pas le faire avant représenter au sens de la loi tu sais ouais fait que fait que c'est juste que là ils ont mis une loi peut-être un peu plus claire mais tu sais dans les faits ça a pas changé grand chose pis toi t'en as-tu des irritants envers les courtiers hypothécaires des conseillers des spécialistes hypothécaires il doit y en avoir c'est ça ben pas avoir de réponse pas suivi j'ose croire que je suis quelqu'un qui est assez facile à travailler avec quand comme je suis un client vraiment facile moi ceux qui me connaissent bien pis je shoppe quelque chose je suis un client assez facile à vendre pis à satisfaire j'ai pas des attentes démesurées je vais me faire répondre tu sais me faire répondre vite pis avoir quelque chose de clair si je t'appelle comment ça avance le dossier tout va bien tu devrais avoir ta lettre dans deux jours deux jours après je l'ai pas je fais un petit suivi écoute je travaille ça on est rendu vendredi tu vas avoir ça lundi ok fais ça une fois on se connait je vais te faire confiance mais si on n'a jamais fait de dossier ensemble tu me dis ça une fois ok m'attendre le deux jours si après deux jours t'as pas d'explication à me donner mais c'est quoi qui est long rien là on attend après des documents finalement après ça je me rends compte que c'était plus compliqué fais juste me tenir au courant tu sais on est pas obligé de tout me donner les détails parce qu'il y a des détails évidemment vous allez pas le droit de nous donner mais donne moi un peu de viande pour que moi je puisse travailler pour représenter gérer les attentes gérer les attentes pis celui du courtier inscripteur aussi pour que lui puisse parler à son vendeur parce que là t'as un vendeur aussi l'autre bord qui est comme voyons là ça fait 12 jours comment ça que l'exercice n'est pas là mais je suis ouais c'est des fois de pas me faire répondre ou bien il va me faire répondre une journée après tu sais t'envoies une offre d'achat ou quelqu'un qui confirme pas qui accuse pas réception ah oui ok j'envoie une offre d'achat c'est qui votre conseil financier c'est monsieur X à telle institution financière j'ai jamais travaillé avec j'envoie le courriel pis moi c'est tout le temps je me présente un peu pis je dis on va avoir la chance de faire notre premier dossier ensemble pis blablabla pas de nouvelles ok mettons il est 5h le mardi soir mercredi midi je texte le client je suis confirmé moi ça a été envoyé hier pis je mets le client CC il sait que le courriel il est parti moi je suis correct j'ai fait ce que j'avais à faire pis là non il nous a pas encore appelé ok peut-être faire le suivi le rendu le soir écoute j'ai toujours pas de nouvelles de mon là t'es comme on vient de perdre une journée ah oui littéralement perdre une journée parce que il a pas pris connaissance de l'offre d'achat encore ouais ça c'en est un parce que toi tu choisis pas tout le temps avec les spécialistes ou les courtiers tu peux bien référer ceux que tu veux mais la réalité c'est qu'en majorité du temps c'est pas toujours du monde que tu travailles avec pis il y a du monde qui veulent soit rester à leur banque ou qui ont déjà une lettre de prêt à pro avec un pis ça c'est une affaire si je reçois une lettre de prêt à pro d'un courtier X tu sais commencer à tu sais je vais dire regarde si tu veux te mets ton dos pis Frankshire ABC si tu veux une deuxième option mais je commencerai pas à pousser pis défendre la job que le premier a fait parce qu'en donné c'est parce que tu ferais ce que nous on aime pas non mais c'est ça exactement tu sais je voudrais pas me le faire faire comme courtier exact pis tu sais en donné c'est une petite ville aussi Gatineau si tu commences à bypasser du monde pis à faire ça le mot se passe pis de toute façon c'est pas dans l'intérêt de son client du client nécessairement c'est lui un lien de confiance avec son courtier mais ouais ça serait ça mes irritants c'est des bons points je veux juste me faire répondre c'est ce que je disais tantôt c'est pas ça demande aucun sens c'est ça j'allais dire c'est la base tout est dans la communication pis t'aimes tout le temps mieux donner le suivi avant que le courtier te revienne pour savoir on est rendu où ça paraît d'être mieux aussi pis juste d'expliquer sans donner des détails confidentiels tu peux dire regarde il y a deux fois que j'ai demandé le même document pis ils me l'envoient pas au moins tu sais que même toi tu peux peut-être mettre un peu de crédit avec le financement pis comprendre il y a du monde qui travaille pour toi dans ce moment ça m'est déjà arrivé une cliente madame un peu plus âgée elle était pas capable de scanner ses documents j'étais allé j'ai pris mon char tout de suite j'ai dit ok je m'enviens je vais être là dans 20 minutes t'as scanné les documents voyez ça on avait perdu 3 jours au début parce que je savais pas ah j'ai pas reçu les documents encore le courtier avant qui me disait ça le spécialiste pour ses documents ok à un moment donné pourquoi parce qu'elle est pas capable de les scanner c'est banal mais dans un marché occupé 3 jours ça fait toute la différence ok un autre petite question Krim ça fait quand même un heure et demie c'est bon ça c'est bon conseil pour des jeunes 18 à 25 ans qui voudraient devenir propriétaires ben Celiap qui vient de rentrer ça ça va être ça va être cool je pense le Celiap ouais ça combine les réheurs pis Celi ça ça va être cool sinon prendre soin de son crédit c'est sûr que c'est pas à 18-20 ans que tu vas nécessairement t'acheter ta maison de rêve ou que tu vas te l'acheter à 18-20 ans tu vas peut-être l'acheter à 23-20 mais ce que tu fais entre 18 et 20 ans avec ton crédit va te suivre par exemple tu sais pourrait t'empêcher de t'acheter une maison tantôt tu sais ça va être niaiseux mais utilisez votre crédit c'est bon d'utiliser son crédit tu devrais toujours moi là j'utilise jamais ma carte mon compte chèque je n'utilise jamais ma carte de guichet c'est toujours ma carte de crédit pis je paye tout le temps à chaque deux semaines je la remets à zéro pis c'est juste de créer des bons comportements de crédit déjà là la carte de crédit c'est correct c'est ça pis après ça ben tu sais au final ce qu'on regarde nous c'est trois aspects c'est de la mise de fonds fait qu'il faut que tu aies de l'argent de côté j'allais parler de la mise de fonds oui le crédit effectivement on en parlait tantôt il y en a des fois que jeunes 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 ils se crappent leur crédit par juste nonchalance ne sachant juste pas comment ça fonctionne mais ce qu'on voit beaucoup dernièrement c'est des gens qui ont les revenus pour acheter ce qu'ils veulent mais ils n'ont pas la mise de fonds pis là tu appelles à savoir s'ils peuvent acheter sans mise de fonds mais tu sais ça prend au moins un 5% même plus frais de démarrage mais on en a un peu c'est qu'ils se font vendre l'idée sur TikTok pis Instagram d'acheter sans mise de fonds comment j'ai acheté 80 portes en deux ans c'est ça ben tu sais la mise de fonds elle se ramasse tu sais du moment que tu commences à travailler on dirait qu'il y en a beaucoup de jeunes qui ont l'aspect je vais commencer à épargner plus tard quand je vais avoir ma vraie job mais même quand tu commences à travailler en partiel ça se bâtit à long terme c'est dur de ramasser mettons 20 000 20-25 000 fait qu'il faut que tu commences ça jeune pis tu sais souvent jeune tu penses peut-être pas tout de suite à ça t'as acheté une maison mais quand le projet arrive pis t'as pas la mise de fonds ça se ramasse pas en claquant des doigts dans 6 mois des fois c'est ça exact c'est le problème que je vois parce que tu sais au final se trouver une job je veux dire les revenus ça se trouve c'est sûr mais ce qui fait échouer une transaction c'est souvent le crédit le manque de mise de fonds très bonne réponse fait que s'il y a des plus jeunes ou des moins jeunes mais qui sont pas encore propriétaires qui pensent accéder à la propriété des bons trucs pis écoute on va on va wrap up parce que tu vas avoir du montage à faire on va avoir trop de montage à faire une petite dernière parce que moi j'en vois beaucoup des clients qui sont des travailleurs autonomes pis on dirait dans les dernières années aussi il y a eu comme une vague de nouveaux travailleurs autonomes pis ce qui est très cool des fois c'est un petit peu plus compliqué à avoir du financement ça serait quoi un travailleur autonome mettons qui veut acheter cette année ou dans un an deux ans c'est quoi les choses importantes qu'il faut qu'il mette en place on a parlé un peu tantôt de se déclarer un bon salaire mais c'est quoi les documents que vous regardez qu'est-ce qui comme tu dis le plus gros problème qu'on voit les travailleurs autonomes c'est exactement ça nous on calcule le net ton revenu brut moins tes dépenses c'est ça qu'on prend il y en a qui ont la dépense facile pis fiscalement c'est super sauver de l'impôt mais c'est sûr qu'aux yeux de la banque même si t'as gagné un gros montant d'argent mais que tu te déclores pas grand chose en bout de ligne ben nous on prend pas grand chose fait qu'il y a comme oui tu gagnes au niveau fiscal mais tu peux pas l'avoir des deux bords tu peux pas gagner 200 000 déclarer 30 000 mais vouloir la maison les clients me disent souvent ouais mais tu sais je fais plus que ça je le sais sauf de l'impôt aussi je vois les dépôts dans le compte mais je vois les sorties tu peux pas gagner des deux bords on a des programmes par exemple on peut travailler avec des programmes pour des revenus verbalisés on voit très bien que tu gagnes 200 000 mais tu te déclores 30 000 il y a des programmes qu'on peut utiliser on a des gross-ups aussi parce qu'on le sait la banque le sait non aussi on se met pas en tête dans le sable on le sait que la majorité des travailleurs autonomes se déclarent un net peut-être plus faible que la réalité fait qu'on peut toujours ajouter aussi un certain montant par-dessus ça pour venir avantager les travailleurs autonomes aussi ce qui les aide beaucoup moi je conseillerais tu sais t'es un travailleur autonome hé mon dossier en ligne Revenu Canada ton dossier en ligne Revenu Québec ça là comme des fois tu parles des travailleurs autonomes pis ils ont pas leur c'est quoi mon code c'est quoi mon code d'accès j'ai dit t'sais t'as pas va créer ton Revenu Canada ton dossier en ligne Revenu Québec dossier en ligne pis l'autre chose aussi beaucoup les travailleurs autonomes payez vos soldus les soldus à l'impôt tu sais souvent ça arrive ça c'est quelque chose qu'on vérifie justement à matin j'ai fait ça personnel avec un mot que j'ai appris cette année qui est les accomptes provisionnels ouais non c'est ça d'être à jour un bon comptable prenez-vous un bon comptable moi c'est tellement le fun tu dis au travailleur autonome avoir moi tel tel document pis tu reçois les documents d'un comptable ça c'est tellement le fun ouais pis je pense d'avoir justement les documents le dossier à jour là tu sais ouais ben tu sais nous autres on demande les déclarations de revenus pis les avis de cotisation c'est souvent les avis de cotisation le problème c'est compliqué les gens n'ont pas souvent tu le reçois par la poste une copie mais tu sais c'est plus c'est où fait que ils sont tous sur ton revenu tu sais tant au Québec c'est comme mon dossier mon dossier revenu Québec revenu Canada pis c'est super facile une fois que t'as tes codes tout est là mais quand t'es a pas je pense que c'est revenu Canada ils veulent pas le donner au téléphone ils t'envoient ça par la poste je pense que ça prend 10 jours mais tu sais on parlait des délais qu'on a on vient déjà de le buster fait que ça c'est important d'être à jour aussi ceux qui sont propriétaires d'immeubles tu sais d'avoir les baux mettons numérisés sur l'ordi les revenus tu sais des fois c'est les soldus tes autres tes autres hypothèques d'être organisé ça revient tout à être organisé nous autres ça nous facilite tellement la tâche pis tout est plus vite tout le monde est gagnant dans la chaîne tu sais courtier, banque, client c'est du moment que les documents arrivent bien fait clair c'est juste plus facile pour tout le monde oui good c'était vraiment sharp les gars merci de vous être prêté au jeu merci Steph c'est l'invitation un bel content d'être venu premier podcast pas trop peu ça a bien été ouais je t'en ai refus un peu je t'avoue au début t'es tout le temps un peu ça a bien été Frank quand il m'a dit qu'on s'en menait j'étais sceptique mais c'était bien cool au final on jose de choses qu'on sait ben non c'est ça exact une fois t'oublies qu'il y a le mic mais souvent j'aime ça avoir du monde qui ne sont pas nécessairement des habitués j'en ai des fois des invités qui en ont fait plusieurs podcasts mais quand j'en ai que c'est leur première fois je trouve ça sharp aussi pis là je vois un peu comme au début le petit stress pis finalement mais moi aussi comme j'avais mes premiers épisodes je le fais là fait qu'anyway ça a bien été merci de vous être prêté au jeu merci tout le monde pour votre écoute pis on se revoit la semaine prochaine